Ok, bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Yorigan pour la Nouvelle Réalistique d'Entrepresse et je suis accompagné de la Nouvelle Réalistique d'Entrepresse également. Donc on est bien deux journalistes, ce n'était pas des mensonges. On est même plus, mais d'autres ne sont pas, ils sont dans le back-office comme on dit, ils enquêtent aussi au pays de leur vie. Et donc par souci de discrétion et de confidentialité, nous devons les protéger, donc on ne peut pas forcément dévoiler leur identité publiquement. Voilà, donc le setup aujourd'hui, on a une caméra ici, on a un super micro là, un micro de qualité bien sûr. Et donc on va regarder une émission aujourd'hui, donc l'émission c'est le podcast show, présenté par Frédéric Schneider et Philippe Chavéron. Ils ont interviewé Léonore de Nouvelle-Aquitaine, anciennement Léonore de Nouvelle-Aquitaine, Léonore Moncourdi, mairesse de Poitiers. C'est sur RCF, Radio Catholique Francophone, et donc c'est une émission qu'ils font chaque semaine à peu près, je crois, et ils interviewent des gens. Et c'est un petit peu comme sur les grands plateaux de télé, où il y a deux chroniqueurs, deux centres, un de centre gauche et un de centre droit en gros. Frédéric Schneider a été, ça c'est attesté publiquement, c'est un des articles que vous trouvez, à ses grandes places publiques, de partie de Raphaël Péthlán, et Philippe Chavéron a été LRLM, l'air public en marche. Ça vous donne les yeux qui invitent, quoi. 50 nuances de centres. 50 nuances de centres. Et puis ils invitent des nuances de 50 ans à peu près, c'est pas des jeunes, c'est pas des jeunes beaucoup. Et ils invitent donc Madame Moncourdi pour rajouter une nuance verte, c'est une nuance de centres. C'est ça. Et vous verrez, alors, Yuriko n'a pas vu la vidéo, donc ce sera une réaction au achat. Je l'ai déjà vue, et vous verrez, il y a un petit truc à la fin où on se rend compte que, voilà. Alors, pour être tout à fait honnête, moi j'ai juste écouté en fait à peu près deux minutes de l'interview, et je me suis dit que ça pouvait être matériau à bien rigoler, quoi. C'est ça. Voilà, allons-y. Bienvenue dans la saison 1 du Poit Cash Show. Nous en sommes à l'épisode 4. Le casting s'affirme. On peut dire qu'il s'enrichit, car après une femme en transition, un avocat en opposition et un prof d'histoire en mission, nous avons le plaisir de recevoir Léonore, mon conduit pour clore la saison 2023, j'entends. Et avant de lui demander cet exercice toujours un peu délicat de l'autoportrait, je n'oublie pas de saluer notre cher Éric Godaillé à la régie et mon complice Philippe Chadéron. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, nous pensions qu'elle nous avait échappé, mais nous l'avons bien avec nous dans nos studios. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission consacrée à la maire de Poitiers, Philippe ? Bonjour Léonore. Je suis déjà hyper heureux de vous. Alors déjà, il l'appelle Léonore. Et pas Madame Moncoyer. Pas Madame Moncoyer, pas Madame la maire. Alors, est-ce que ça veut dire que... Ça peut avoir à dire des choses. Deux hypothèses. Soit ils sont copains comme cochons. Ils se connaissent personnellement dans la revue privée. C'est ça. Et donc ils s'appellent par leur prénom. Soit ça va dire plus sur le journaliste que sur Madame la mairesse. Parce qu'en gros, bon, c'est une maire de à peu près 30 ans, je crois. Ouais, je crois qu'elle a non plus que moi ou deux. Voilà. La 33, 24. Pour eux, qui sont peut-être des... Voilà. Ce sont des malinants. Des boomers, on va dire. Une cinquantaine d'années. Une maire de 30 ans, c'est forcément une gamine qu'on peut appeler par son prénom, voire même tutoyer. Alors, on s'est rappelé que Thomas Sankara, il a levé son armée il y a 30 ans. Donc, peut-être qu'il y a 30 ans où il y avait tout un tas de chiens de résistances qui avaient moins de 30 ans et qui se sont trouvés préférés à la libération. Donc, peut-être que ce n'est pas forcément un critère. Enfin, ça ne justifie pas qu'on... Voilà. Donc là, il y a déjà deux petits insights. Soit ils se connaissent. Bon, ben là, forcément, ils ne vont pas jouer comme s'ils ne connaissaient pas. Ils pourraient faire comme un consulteur, n'est-ce pas ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, ils pourraient. Mais alors, moi, l'autre jour, j'en ai parlé dans... Oui, est-ce que j'en ai parlé dans une de mes vidéos, là, vous irez voir. Justement, il y a une vidéo où... Ah non, ce n'est pas dans une vidéo. C'est dans un commentaire que j'ai laissé sur Internet. Bref. En fait, c'est une émission, il y a Émeric Caron avec Thomas Soto. Et en fait, Émeric Caron, c'est un ancien journaliste. Donc, il se connaissait, oui. Donc, il se connaissait avec Thomas Soto. Et donc, il l'appelle par son prénom et il le tutoie. Il dit, Thomas, enfin, arrête, tu lui dis n'importe quoi. Et donc, là, quelque part, moi, je trouve ça plutôt bien de ne pas feindre la distance quand il n'y en a pas. C'est vrai, oui. Donc, soit ils se connaissent et donc il n'y a pas forcément trop de distance, donc ils s'appellent par leur prénom. Soit ce n'est pas le cas et ils la infantilisent. Et c'est sexiste. Bon, après, vous arrêtez, c'est le seul moment où il peut être du bien de l'homme produit, après. Voilà. Il va se comprendre après la figure, un peu, rassurez-vous. Pour recevoir avec Fred, bien entendu. Et votre présence va être, je pense, passionnante pour cette émission. Le premier message que j'ai envie de vous dire, j'ai fait des recherches sur Internet, bien entendu, et je suis tombé sur un article de Sud-Ouest cet été, qui, pour vous qualifier, donnait deux adjectifs, discrétion et ambition. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce portrait, Léonore ? Bonjour, merci beaucoup de me recevoir et bravo pour l'émission qui fait vivre la vie politique Poitvine. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver aussi sur les ondes. C'est gentil. Discrétion et ambition, oui, ce n'est pas les adjectifs les plus injustes pour me décrire. Voilà. Alors moi, je me suis arrêté là, la première écoute que j'ai faite, et je me suis dit, oh là là, la disaster class, ça commence. Parce que moi, je suis allé voir un petit peu la définition de l'ambition sur le CNRTL, et notamment la définition du trésor de la langue française informatisée, le TFI. Et alors là, quand on lit ambition, c'est clairement, on peut y aller peut-être ? C'est possible ? C'est pas grave, tout le monde voit tes trucs là. Ah ouais, mon historique. C'est CNRTL. Putain, j'ai beau rien avec ce truc de nom. CNRTL. Vif désir de s'élever pour... Voilà, alors ça c'est la définition de l'académie, mais bon, eux c'est des fachos, donc on ne comprend pas leur définition. Et on prend celle-là. Alors, la recherche immodérée de la domination des homers, c'est ça ? Oui, sens A. Donc ça c'est le sens de droite, c'est la définition, je pense, de la gauche, pour ce mot d'ambition qui est clairement un trait de caractère. C'est un trait de caractère de connard. C'est écrit substantif, c'est un trait de caractère de connard. Et je pense que les droits tardés, ils utilisent plutôt la définition B, en disant, oui, mais on a des bonnes... Alors là, on ne voit peut-être pas l'écran, donc désir d'accomplir et de réaliser une grande chose, on a une gâchante sa fierté et son honneur. C'est déjà un peu mieux. Absolument. Après, c'est marqué avec un objectif, mélioratif, ambition, généreux. L'ambition co-construite, quoi. Je pense que même dans Noël Quétaine, c'est l'ambition co-construite, faite femme, en gros. Voilà, c'est ça. Mais moi, quand j'entends ambition et politique, moi, je pense clairement à la définition première, le truc de connard. Oui, mais c'est une ambition et une discrétion. Tu oublies le « et » discrétion, qui est rajouté par... Oui, mais ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est discrète, elle ne fait pas de règle. Elle ne fait pas de règle, mais elle veut monter. Voilà. Et en même temps, on rappellera le parcours de madame la mairesse. Ce sera un peu après. Ce sera un peu après. Moi, je ne le savais pas. Moi, je le rappelle quand même tout de suite. Elle a été conseillère régionale, et maintenant, elle est mairesse de Poitiers. Pour l'instant, ce sont ces deux seuls jobs de sa vie, et à peu près six mois de secrétariat de compagnie en 2014. Et puis, il y a aussi une auto-entreprise de conseil. Mais bon, c'est un petit euro-siret pour peut-être s'accueillir une petite mission de conseil par-ci par-là. Oui, mais là-dessus, il y en a à dire, parce qu'elle avait essayé... Elle avait fait un article de blog, justement, à l'époque où elle était conseillère régionale, pour expliquer à quel point c'est difficile, quand on est élu à la région, de trouver du travail en parallèle de l'activité d'élu. Alors, c'est à savoir qu'un conseiller régional, ça gagne à peu près 2400 euros par mois. Net ? Je crois que c'est net. Mais bon, vous irez vérifier, là, on va prendre le temps tout de suite, mais bon, c'est plus de 2000 euros par mois. Ça, c'est certain. Et donc, c'est un salaire de temps plein. Donc, en fait, on ne demande pas aux conseillers régionaux d'avoir un taf à côté. On leur demande de faire la taf de conseillers régionaux. Et par contre, ce qu'on demande aux élus, c'est de ne pas enchaîner mandat sur mandat sur mandat sur mandat. Moi, je pense qu'il faut s'arrêter à deux mandats rémunérateurs dans sa vie. Madame, mon conduit, elle est à son deuxième. Donc, moi, je considère que si elle a de la consistance et qu'elle veut servir la cause qu'elle peut en défendre, il faut qu'elle s'arrête à la fin de son mandat. Bon, ça, c'est mon conduit. Non, il ne s'en parle pas. Je dirais détermination, peut-être, c'est un mot qui me convient bien et qui est complémentaire, peut-être, qui rassemble peut-être les deux en un sens. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez poursuivre le portrait, du coup. Alors, Léonard, mon conduit, bonjour. Vous disposez donc du temps que vous jugerez nécessaire pour nous dresser votre autoportrait. C'est à vous. Eh bien, on va faire rapide. Donc, je suis, je suis, je parle non-jeu ou ? Non-jeu, c'est très bien. Je suis, j'ai grandi. Attends, attends, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'elle imaginait qu'elle allait faire son portrait à la troisième personne du singulier ? Euh, à la première façon ? Non, non, pas. Si, elle a dit je parle au jeu. Oui. Donc, ça veut dire qu'elle a à un moment donné imaginé en sa tête qu'il était envisageable qu'elle fasse son autoportrait à la troisième personne du singulier ? Oui, en disant elle, voilà. Madame mon conduit, d'une personne... Ah, j'aurais plutôt, j'aurais plutôt penché pour un nous napoléonien, disons. C'est-à-dire que nous avons, nous sommes, voilà, nous... Mais elle est qui ? Ben, c'est la mère de Poitiers. C'est la mère de Poitiers. Donc, Madame mon conduit est la mère de Poitiers, nous sommes. Non, non, non. Il y a un qui dans le nous ? Non, mais c'est que Napoléon, il disait, nous sommes allés à Waterloo. Mais il parlait de lui, il est tout seul, Napoléon. Ah, oui. C'est peut-être ça, parce que le côté collectif, nous, voilà, c'est pas un nous, elle en fait pas. Oui, oui. Je ne sais pas se lever dans sa tête à ce moment-là, mais c'était pas clair. À Poitiers, j'ai fait mon école, mon collège, mon lycée, les débuts de mon université à Poitiers. Je me nourris à la fois des racines littéraires de ma famille et qui constituent aussi le début de mes études. Et puis, j'ai aussi tout un parcours d'engagement dans l'éducation populaire qui est l'origine de mon militantisme. En 2015, j'ai découvert la politique, je suis tombée dans le bain de la politique en étant élue au conseil régional. Pas tout à fait en 2015, elle était en 2014 secrétaire de campagne pour une liste écologique municipale, la liste Ozon, qu'on essaie d'ailleurs en 2014. Attends, attends, parce que, donc Ozon en 2014, c'était l'Ever, c'était une partie du Front de Gauche. Une partie du Front de Gauche, donc sans PC, puisqu'ils marchaient avec l'EPS à l'époque, et l'UNPA. Et l'UNPA, voilà. On va les oublier, c'est donc, c'était une grande liste dans l'ensemblement à gauche, dont elle a été la secrétaire. Alors peut-être que ce n'était pas de la politique, finalement. Ce n'est pas de la politique, c'était un boulot, c'était un boulot. Et peut-être que les municipales, ce n'est pas de la politique, on ne sait pas. Non, ce n'est pas de la politique, c'est les chats écrasés, les pistes cyclables, on ne sait pas. Donc apparemment, la légende voudrait qu'elle ait découvert la politique en 2015. Ça va, on ne va pas aller l'angle. Peut-être qu'il y a eu un choc personnel qui fait qu'elle a oublié ce qui s'est passé avant 2015, vraiment. Et puis ensuite, ça m'a donné envie de persévérer, de faire bouger les lignes en interne de la politique. Et donc, je me suis investie à l'échelle locale avec Poitiers Collectif, lancée en 2018. Et depuis 2020, je suis maire de Poitiers, la tête d'une belle équipe et de belles ambitions, porteuse de belles ambitions pour la ville. Il me semble que vous avez été aussi élue au Conseil des jeunes, au Conseil communal des jeunes. Attends, attends, parce que je voulais voir s'il rebondissait sur ces histoires-là. Parce qu'on est d'accord qu'elle n'a pas dit conseillère régional dans quelles circonstances. On peut dire conseillère régional dans l'opposition, dans la majorité. Donc elle a été conseillère régional EELV dans la majorité PS de la région Nouvelle-Aquitaine, avec Alain Rousset. Alain Rousset qui, d'ailleurs, même si on essaie d'être sympa et de dire que quand même dans le PS, il y en a des biens, comme il aurait dit les chuteurs, je suis quand même à un effort considérable de dire qu'il peut y avoir des gens bien au PS. Même parmi les gens qui pouvaient être, on va dire, plutôt proches du PS, ils avaient l'air de faire déjà une différence, on va dire, entre Rousset et Ségolène Royal. Rousset était quand même vu comme pire que Ségolène Royal. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Il disait une petite anecdote avec quelqu'un que j'ai côtoyé dans le milieu professionnel, qui est professionnel, au moment de la fusion des régions. Il disait, bon, attends, maintenant, pour lui, qui n'était pas un monsieur de gauchiste, le passage à la Nouvelle-Aquitaine, ça faisait qu'on allait avoir une politique de droite, contrairement à la politique de gauche de la région de Poitou-Gérante, qui bossait pour une institution qui était proche de la région. Et parce que Rousset, même, s'est avéré, dont je l'ai en train de documenter, il a supprimé tout un tas de choses, de subventions publiques, qui était Poitou-Gérante, des festivals culturels, notamment le festival de Warrond, qui a été massacré par, qui était un festival d'amateur, Poitou-Gérante, qui a été, au moment de la fusion de la région, supré par Rousset. C'est-à-dire qu'elle s'est alliée avec l'EPS, mais pas n'importe quel PS. Même aussi, Rousset, il se revendiquait d'être à la fois PS et de la majorité présidentielle Macroniste. Et elle était donc dans la majorité, mais aussi avec un poste d'adjoint. Enfin, ce n'était pas d'adjoint, c'était de vice-président, ou avec une délégation. Ce n'était pas simplement pré-mobile. Et donc, deuxième chose à rajouter là-dessus, c'est que pour devenir mairesse de Poitiers, elle n'est pas allée au bout de son mandat de conseil régional. Aussi, c'est vrai. Elle a démissionné de son mandat pour devenir mairesse. C'est-à-dire qu'elle a considéré que dans l'aventure... C'était un tremplin, c'était un tremplin, voilà. Alors, ça, c'est ton interprétation, malhonnête. Mais, moi, j'ai la bien aussi. C'est que, du coup, elle considérait que dans son activisme pour Poitiers Collectif, cette liste qu'elle défendait pour placer quelqu'un de chez l'EULV à la tête de Poitiers, elle considérait que, du coup, il n'y avait personne d'autre que elle, déjà en charge d'un poste quelque part, pour faire sa cour. Et donc, clairement, l'image que ça envoie, c'est celle d'un tremplin qui lui permet aujourd'hui de réaliser ses ambitions, finalement. Donc, en fait, une interprétation honnête, c'est de faire tout l'asonnement, alors qu'une interprétation humaine honnête, c'est de suite d'avoir la conclusion. Mais, en fait, on a la même conclusion. Oui, tout à fait. C'est vrai, oui, j'aurais pu le mentionner, effectivement, depuis la 5e. Du coup, je suis intéressée par l'avis municipal Poitvines. Alors, je pourrais faire un petit aparté sur le conseil municipal des jeunes, pas spécifiquement pour dire du mal de mon conduit, mais que souvent, en fait, c'est très clairement qu'il faudra faire une enquête là-dessus. On va faire une enquête là-dessus sur le guet sociologique de ces conseils municipaux des jeunes, où en gros, c'est les fils de Bourges, ils sont là-dedans. Et même dans certains cas... Les fils de prof de fac, par exemple. Dans certains cas, je ne suis même pas sûr qu'il y ait un terme élu au conseil des jeunes. Ça me semble hasard de... Je me demande s'ils ne sont pas nommés sur la base de tes crimes de motivation et tes reçus dans le conseil des jeunes. En tout cas, sur d'autres villes que Poitvines, dans les villes dans lesquelles j'ai vécu, c'était le cas. C'est-à-dire que c'était plus sur la base du volontariat, j'envois une belle aide de motivation. Il y a des élus, même pas forcément des élus, des fonctionnaires municipaux qui vont choisir les bonnes candidats. Tu penses qu'il y a tant de candidats que ça ? Non, je ne pense pas qu'elle n'ait pas été élue. Il n'y a pas un bureau de vote avec tous les jeunes de Poitiers de 15 à... Moi, je ne me rappelle plus... Je sais qu'on avait conseil directement pas de jeunes, mais je ne me rappelle absolument pas de comment ça... Je ne pense pas que l'élection soit extrêmement démocratique. Découvrir ce qui se passe, aller dessous, être en lien avec les élus, les projets de la ville. Avec Jules Aimé, d'ailleurs, que vous avez reçu la semaine dernière, qui était le mandat juste avant moi. Jules Aimé, ancien adjoint d'Alain Cress. Dans cette émission, Madame, on conduit, il y a deux rubriques récurrentes. Alors, la question taquine, qui peut fâcher l'invité, et c'est généralement le plus courageux des deux qui s'y colle. Et en fin d'émission, c'est la question plus sympathique, dont Philippe détient les codes et les secrets. Donc, Madame la maire, vous l'avez compris, je suis celui que vous allez détester d'ici quelques secondes. Léonore m'a conduit. Après avoir causé un émoi quasi national, un buzz pour lequel vous avez reconnu une maladresse de langage, au sujet du rêve aérien des enfants, n'êtes-vous pas en train, aujourd'hui, de ce type... Attends, mais du coup, elle a rétropé d'aller sur ça ? C'est-à-dire que le peu de courage qu'elle a eu à un moment donné dans sa carrière politique, elle a fait marche arrière, elle a dit « Ah, je me suis trompé, j'aurais pas dû dire ça ». Je ne sais pas. C'est lui qui dit ça. C'est peut-être une réaction de sa part. Je ne sais pas. Après, par contre, ce qui est intéressant sur le rêve aérien, ça va être documenté, pas sur l'entreprise, parce que le ventre aérien n'existait pas à l'époque, mais la nouvelle rédition, une version journalistique. C'est écrit, papier. Casque papier. Casque papier. C'est une version internet, mais on a vu, d'ailleurs, je fais des réactions, mais c'était le site plus écolo de Poitou-Charent, en tout cas. C'est vrai, il y a un article là-dessus, c'est documenté, c'est vérifiable. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de la vidéo. On délocalise la pollution de la nouvelle rédition sur la entreprise, puisque c'est avec les vidéos YouTube. Mais du coup, ce qu'on avait dit là-dessus, c'est qu'en fait, elle avait été, elle a fait la subvention de l'Aero Club pour être dans un imaginaire écolo et qu'on ne donne pas envie aux gamins de faire d'avion qui est un sport poliant. Mais pour autant, l'agglomération dont elle est une des dirigeantes continue de subventionner l'aéroport de Poitiers-Pillard. Donc l'aéroport qui tue les vols commerciaux, etc. En fait, c'était extrêmement symbolique. C'était juste, on emmerde une petite association d'avions. Par contre, la grosse aviation qui existe encore, elle n'a pas vraiment mis de frein significatif pour stopper cet aéroport. Ça, c'est clair. Mais par contre, malgré tout, moi, je vais lui accorder un bon point, parce que je suis gentil, je suis aimable aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, c'est que, par contre, la symbolique de on ne veut pas que les enfants rêvent à devenir aviateurs, oui, c'est plutôt louable. Oui, ça va, c'est vrai. Ce n'est pas une bonne chose que les enfants se disent, je veux devenir aviateur. Mais pour moi, disons, si tu ne fais pas ça en même temps d'essayer de fermer l'aéroport à Poitiers-Biard, c'est un petit peu comme Nutella qui plante un arbre quand on achète un peu de Nutella. C'est sympa, je ne suis pas contre une idée à planter un arbre. Mais c'est pas... Ça te dit, il ne faut pas la lumière. Je ne pense pas, non, non. Mais alors, justement, par rapport à ça, planter un arbre quand on achète un peu de Nutella, hier soir, je suis allé écouter Les Vultes Assassines, à Poitiers, au Confort Moderne, et elles ont une chanson très à propos là-dessus. Bon, j'ai oublié le nom. Mais vous irez écouter leur dernier album, c'est dessus. Stigmatiser les conducteurs de voitures et d'empêcher les gosses de rêver aux conduites automobiles allant jusqu'à imposer un mode de transport à deux roues. Pensez-vous vraiment que Poitiers a une topographie adaptée à l'usage de la bicyclette ? Alors, moi, je ne stigmatise personne et vous ne ferez pas de moi une anti-voiture par principe. Par contre, c'est vrai qu'on a une approche résolument engagée sur le fait que la voiture doit prendre moins de place dans l'espace public. C'est vraiment ça, notre approche. Aujourd'hui, on sait très bien qu'à Poitiers, surtout dans les communes de Grand Poitiers, des gens ont encore besoin de leur voiture pour se déplacer. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les étudiants, par exemple, c'est vraiment le public qu'on cible sur le report modal. C'est-à-dire que les étudiants peuvent, objectivement, à Poitiers, se déplacer autrement qu'en voiture individuelle, en bus, au vélo. Eh bien, c'est faux. Parce que moi, vous irez voir, on a un short sur Ventrepresse. Enfin, c'est faux, c'est partiellement vrai. Est-ce qu'elle raconte ? Le dimanche soir, je rentre du Lot-et-Garonne, parce que je suis Lot-et-Garonne d'origine. Je rentre le dimanche soir en train, j'arrive donc du train de Bordeaux. Je me dis, après, c'est un trajet de fainéant. On en convient, mais j'étais chargé. Je ramenais des Yuzu et des Clémentines Setsuma. Et donc, je rentre, je donne des détails pour que l'anecdote soit vraie. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, j'étais chargé, j'avais envie de prendre le bus. Donc, je voulais prendre la ligne 1 qui me ramène, voie Malron, parce que j'habite vraiment pas loin de là. Et la ligne 1 ne fonctionne pas le dimanche. Et voilà, la ligne 1 ne roule pas le dimanche. Donc, les étudiantes l'habitent. Et c'est la ligne qui fait campus à l'université. Tu peux prendre la ligne A ou la ligne B qui va peut-être faire tout le tour de Poitiers avant de te déposer. Voilà, mais la ligne 1, c'est la ligne qui fait campus, campus. Et encore, dans ton cas, je ne vais pas dévoiler où tu habites, mais en fait, cette ligne-là contourne ta destination. Donc, j'ai dû rentrer à pied. Et la ligne 1, c'est quand même la ligne qui fait campus, campus. Si c'est pas la ligne 1, c'est pas la ligne 27. C'est la ligne 1. Le métro 1 à Poitiers, c'est le plus chargé. Et elle relie les deux campus. Le campus Chasseneuil, le campus universitaire. Plus l'ADSR, le centre-ville, l'ADSR. En passant par le centre. Donc, c'est quand même depuis la gare, la ligne qui devrait fonctionner tout le temps. Et en plus de ça, on ajoute, elle dit, les étudiants, ils peuvent tout faire en bus ou en vélo. Mais encore une fois, c'est faux, parce qu'il n'y a pas de bus de nuit à Poitiers, ou très peu. Et donc, quand vous êtes un étudiant qui habite à Chasseneuil ou un étudiant qui habite sur le campus, que vous voulez sortir en centre-ville pour vous amuser, vous avez le temps de voir vos amis, et bien après, vous rentrez comment chez vous ? Bien, à pied. Parce que des bus à 1h, 2h, 3h du mat, c'est très, très compliqué. Le service, il n'est pas ouf. Et vous êtes obligé de partir pas très tard. Nous, on a des collègues qui habitaient Chasseneuil. Et bien, à 22h, il faut qu'ils soient partis de centre-ville. En fait, c'est vrai que pour Poitiers, les bus, c'est pas vrai pour les communes périphériques. Voilà, c'est ça. Il y a quelques bus en centre-ville la nuit, mais c'est pareil, la carte du réseau, elle est toute chamboulée. Et moi, je ne demande pas 4 bus par heure jusqu'à 3h du mat, mais au moins un départ toutes les demi-heures, toutes les heures, sur les lignes classiques, qu'on n'est pas à réfléchir. Ah oui, mais c'est vrai que sur le projet de nuit, c'est un autre itinéraire, il passe pas tout à fait chez moi, je ne sais pas quoi. Ça, c'est compliqué. Mais on sait très bien que l'Amérique Poitiers, ils sont attachés à la tranquillité, dans le centre-ville en particulier. C'est quelque chose qui tient à cœur à cette équipe municipale. C'est pour ça qu'ils ont rallumé la lumière la nuit. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les jeunes puissent venir s'amuser en centre-ville, parce que ça dérange les vieux cons. Mais ce qui compte, c'est pas tant... Enfin, il faut essayer de réduire l'usage de la voiture, c'est un enjeu par rapport au changement climatique. Mais ce qui compte surtout, c'est de faire en sorte que notre ville soit moins aménagée uniquement en fonction de la place que prend la voiture. Et là, ça n'a rien de stigmatisant, ça n'a rien de punitif. Lorsqu'on libère l'espace public de la voiture, on voit que ça fait des résultats extrêmement positifs en termes de qualité de vie. Par exemple, vous voyez, sur la Grande-Rue, on a refait la Grande-Rue, on a enlevé quelques places de voiture, on a piétonnisé en début de mandat la rue de Mexico, c'est-à-dire qui est sur la place Notre-Dame. Aujourd'hui, qui peut dire qu'on n'y gagne pas en qualité de vie, objectivement ? La place Notre-Dame, ça, c'est une habitude poids d'une, depuis l'italienne. La place Notre-Dame, ça s'appelle la place Charles de Gaulle. Mais bon, on dit la place Notre-Dame, pareil, on dit la place du Pylori, alors que c'est la liberté. Moi, je dis plutôt place du marché. Place du marché, voilà. Ça, c'est que c'est un nom, mais c'est... On aime bien donner les noms qui étaient en vigueur à l'Ancien Régime, de même qu'on dit la place d'Arme, on ne peut pas parler de la place Lopère. Mais bon, ça, on ne peut pas y en vouloir. Beaucoup de Pictaviens font ça, mais c'était bien de le mentionner. Ça devrait peut-être quand même faire une psychanalyse. Disons que pour les néo-Pictaviens qui écouteraient l'émission et qui se diraient « Mais où est la place Notre-Dame ? » Parce qu'elle n'existe pas. C'est ça, quoi. Ça doit être comme ça, c'est un côté réactionnaire, quand même, un signeur. Pour les enfants, par exemple, les enfants peuvent plus facilement s'approprier l'espace public, jouer dans la rue. C'est le cas quand on fait des rues des écoles. La dernière en date étant la rue Renaudot, par exemple, avec des super résultats sur l'appropriation de l'espace public pour les enfants. Donc voilà, pour terminer, c'est vraiment ça notre approche. Chaque chose a sa place. Et dans l'espace public, c'est de moins en moins la place de la voiture qui est plutôt dans des parkings, par exemple. Je vais continuer à vous taquiner. Vous augmentez les tarifs des parkings couverts. Vous ajoutez des places payantes à l'extérieur, ce qui rapporte une manne conséquente au budget municipal. Alors que parallèlement, Grand Poitiers ne fait toujours aucun geste en faveur du bus. Enfin, pas de gratuité, pas de baisse du prix du ticket. Est-ce que c'est bien cohérent ? Vous êtes dur. Oui, oui, oui. Non, il n'est pas dur, c'est la réalité. C'est la réalité, oui. C'est une réalité pure et concrète. Le tarif de bus de Poitiers pour un service qui est pourri, pas loin de pourri, c'est exorbitant. On paye un prix d'un tarif d'une grande ville avec un service de transport en commun performant, avec de la fréquence, etc. Et on a un service qui est moisi. Moi, je vais travailler à Chasseneuil en vélo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la ligne 1 qui peut emmener à Chasseneuil, la fréquence, elle est trop faible pour que je n'ai pas à réfléchir à quel bus je prends le matin. Et, ah ben mince, aujourd'hui, le bus, il est passé un peu en avance, il est passé un peu en retard ou tout simplement, il ne passe pas ou alors il ne s'arrête pas parce qu'il est blindé. Ce n'est pas bon. Une fréquence qui fonctionne bien, c'est en dessous de 7 minutes. En dessous de 7 minutes, on n'a pas à réfléchir. Il suffit d'aller à son arrêt de bus, le bus, il arrive, on monte dedans et on part travailler. Au-dessus de 7 minutes, il faut réfléchir, il faut prévoir ses horaires, c'est de la merde. Et Frédéric Zunetier, là, il tape un coup. C'est hyper précis. C'est effectivement, il y a... On sait de son social qu'il est abonné à la banale. Il prend ses infos au bon endroit. Mais voilà, les tarifs augmentent et pourtant, il n'y a pas de contrepartie. Si on est passé à 30 km heure, il n'y a pas de contrepartie sur les transports en commun. Il y a zéro contrepartie. Ça fait trois ans, les transports en commun, il ne s'est rien passé. Il s'est passé deux, trois trucs, mais qu'elle va le dire après, on n'a pas besoin de... Oui, c'est la chauvine. C'est la chauvine, c'est ça ? Oui, c'est la chauvine. D'accord, ok, super. On va regarder. C'est le but du jeu. Et puis, ce qu'on est aussi là pour faire de la pédagogie, je ne rappellerai jamais assez que les tarifs des parkings sont très réglementés par la loi augmentent les coûts de maintenance, les coûts des vigiles qui sont là toute la nuit dans les parkings, etc. Donc, ce n'est pas une politique, si vous voulez. On n'a pas une politique d'augmentation du coût des parkings en nommage. Ce n'est pas un choix. Non, ce n'est pas un choix. Et quand on compare en réalité les prix dans les parkings... Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des choix. C'est vrai que quand même... Oui, mais... République 4, on continue à République 4, mais c'est engagé par la crise d'avant. Ce n'est pas un choix. Il y a plein de choses, ce n'est pas un choix. Alors, à un moment, on avait dit pourquoi pas ? Assume. Ce n'est pas gênant. Je ne suis pas contre l'idée de dire qu'on augmente un peu les parkings, surtout les parkings souterrains. Ça peut se discuter sur les parkings de rue, mais les parkings souterrains, pourquoi pas ? On augmente, mais on peut les assumer. Alors, il y a quand même un truc qui me paraît un peu fumé dans son explication. Alors, est-ce que c'est les prix, ils équilibrent les dépenses quand on est sur du parking public ? Parce que quand tu es une crise privée, tu peux pratiquer les tarifs que tu veux. C'est vrai. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un EFIA à la gare qui est privé, mais tout le reste des parkings souterrains du Poitiers sont gérés par la municipalité. Ce qui explique qu'ils sont probablement soumis à des règles comptables afférentes au public. C'est ce qui explique qu'ils sont relativement peu chers par rapport aux autres parkings souterrains dans la plupart des grandes villes. Très bien. Soit, admettons. parkings de Poitiers et ceux d'autres villes de taille équivalente, on n'est pas plus chers, voire on est relativement parfois moins chers que d'autres villes. Sur le place en stationnement de Voirier, dans la rue, c'est effectivement une compétence municipale. La précédente, c'était Grand Poitiers. On a fait le choix de rendre payant des places qui ne l'étaient pas avant. Alors, ce n'est pas une manne financière énorme pour l'Amérique. Globalement, ça nous coûte à peu près ce que ça nous rapporte en termes de contrôle. Pourquoi le faire ? Voilà. Parce que, par exemple, c'est demandé par beaucoup de riverains. Ce n'est pas ceux qu'on entend le plus parce que ce n'est pas ceux qui râlent le plus fort. Mais les gens en ont marre des voitures ventouses, typiquement des voitures des étudiants qui se stationnent là toute la journée, voire toute l'année. Les étudiants arrivent le dimanche soir et laissent en voiture et ne bougent pas de la semaine et repartent le samedi matin chez les parents. Ça, ça veut dire que les gens qui habitent vraiment là et qui ont vraiment des besoins quotidiens de leur voiture ne peuvent plus se garer. Donc, le fait de mettre un tarif... Moi, j'ai un truc qu'à dire sur ça, c'est que les voitures ventouses, c'est de toute façon déjà interdit. Oui, c'est le code de la route. On n'a pas le droit de stationner sa voiture plus de 48 heures d'affilée. Pour les verrer, c'est un peu moins le code de la route. Ça fait un stationnement abusif. Mais là, pour le coup, est-ce qu'on a contre l'idée de faire des voitures ? Admettons, un étudiant garde sa voiture toute la semaine et après, il ne l'utilise pas toute la semaine. C'est plutôt bien puisque le reste de la semaine, il va à pied à son campus, il va peut-être à un vélo, à un bus. Donc, en fait, là, elle voudrait qu'il roule plus. Moi, je le comprends comme ça. Oui, là, c'est compris comme ça. Et sinon, ça veut dire qu'en fait, elle préfère qu'il prenne sur l'abonnement à 20 balles par mois ou 60 balles. Dans ma tête, j'avais 16, mais il n'y a pas longtemps, on m'a dit que c'était passé à 20. On va le parking dans la rue. Mais je dis, c'est que parking dans la rue, on revient à ce que je disais, le stationnement abusif dont tu parles, il me semble que c'est 48 heures consécutives à la même place. On n'est pas censé rester. Donc, il faut bouger la voiture quand on la prend une fois par semaine, par exemple. On n'est pas censé rester garer à la même place toute la semaine. Et donc, il faudrait faire semblant de la bouger ou je n'en sais rien. Sinon, ça veut dire que ça peut être fourrière. Alors, là, elle dit que c'est... C'est des étudiants. C'est des étudiants, quand même. Mais c'est comme si les étudiants ne faisaient pas dérivants. Non, c'est vrai, ils ne sont pas dérivés. Ils n'habitent pas là. Ils n'habitent pas là. En fait, c'est la sous-majorité qu'il y a dans notre société. On va dire que, en fait, passer 18 ans, ils ne craignent pas vraiment un vrai majeur. Vraiment, même 30 ans. Elle, elle, c'est 8. Il va avoir 35 ans. Et ce n'est pas des vrais habitants. Parce qu'en fait, ils restent là quoi ? 2, 3, 4, 5, allez, 8 pour les plus persévérants. Mais en fait, ce ne sont pas des vrais pictaviens. Ils n'en sont pas vraiment là. Ils ne sont pas vraiment d'ici. Ce sont des étrangers un petit peu quelque part. Mais c'est vrai, c'est la rhétorique de l'étranger. C'est-à-dire, c'est la rhétorique de ces gens-là n'habitent pas là. Ça se trouve, il y a même, ils votent chez leurs parents. Tu imagines ? Donc, s'ils votent chez leurs parents, on peut les maltraiter. On peut les stigmatiser, dire qu'ils font du bruit en centre-ville. Donc, on les emmerde. On ne fait pas de bus. On les empêche de pouvoir sortir en ville. Là, leurs voitures, les voitures d'étudiants ça casse les couilles parce que ça reste là la semaine. On est con. Le président qui a 20 euros par mois, donc très honnêtement, c'est quand même pas énorme, permet de faire plus de roulement de la voiture dans l'espace public et donc d'ajuster plus les disponibilités de stationnement aux besoins réels des riverains et des riverains. Parce qu'encore une fois, l'étudiant qui laisse sa voiture-là, il n'en a jamais besoin. C'est pas un besoin réel. C'est un faux besoin. Ça voit, c'est pas très éventu. Non, mais typiquement, c'est que ces étudiants... Est-ce que ça vous base sur des chiffres ? Non, c'est un petit jugement personnel. Mais si, simplement, c'est peut-être quelqu'un qui habite à Vade d'Ivienne et qui vient ici la semaine parce qu'il étudie mais qu'une fois qu'il a apporti, il n'a pas besoin de sa voiture. Mais s'il a besoin de sa voiture pour s'en travailler pour aller retourner chez ses parents le week-end ou pendant les vacances, c'est pas justement... Pour moi, ça devrait être électeur écologiste modèle. Mais non, mais complètement. Merci, Philippe. Quelque chose à rajouter ? Pas sur cette dimension. Et sur le bus. C'est vache de dire que Grand Poitiers ne fait rien sur le bus. La priorité en début de mandat, c'était d'étendre le réseau sur des communes peu ou pas desservées. Et vous l'avez fait. Et ça a été fait notamment sur Chauvigny. Il y a un boom absolu, enfin il y a un succès. On ne s'y attendait absolument pas avec un tel niveau qui fait qu'on doit encore aller plus loin. et on a... Alors c'est dire quand même la clairvoyance politique de ces muffles. Parce qu'on ne peut pas les autres plus autrement. C'est-à-dire que en fait, ils n'arrivent pas à imaginer que les gens ont un besoin de déplacement. Et donc, ils se disent on va mettre un bus pour aller à Chauvigny parce qu'ils avaient mis ça dans leur promesse de campagne. Et donc, ils se sont dit on va le faire quand même parce qu'on ne sait jamais. Et oh bah, dis donc, quand on met un bus, les gens le prennent. Les gens le prennent. Oui, oui. Mais les gens, ils ne prennent pas... Enfin... j'aurais une... Excusez-moi, j'ai été informé. J'aurais un autre éclair sur la question. C'est que il y a eu cette fusion de comités de communes qui fait que Chauvigny appartient à Grand Poitier. Oui, donc tu ne peux pas indéfiniment faire payer en fait aux communes de la grigue ou à Chauvigny le fait que le service de bus de Grand Poitier ne s'adresse qu'à Poitier. Donc, tu es quand même obligé de faire un... de desservir toutes les communes. Et là, c'est à peu près le cas disons maintenant. Et après, concrètement, on n'a pas vu très matériel. Il y a un trafic énorme entre Chauvigny et Poitier quand... Alors moi, je fais souvent travailler dans l'autre sens en contrepoint. Moi, je travaille... j'habite Poitier mais je travaille à l'extérieur. Je vois toute la file de voiture entre Chauvigny et Poitier qui est peut-être même... Alors là, je fais ça au dos mouillet peut-être un peu plus grande entre Châtellerault et Poitier sur la Nationale. Ça donne un ordinateur. Donc, il y a un trafic considérable parce que Chauvigny est une ville où il y a pas mal de gens de 30-40 ans qui s'installent là-bas et qui bossent à Poitier ou à Châtellerault d'ailleurs. Donc, c'est... 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 C'est évident. D'autres questions. C'est d'accord, ils ont mis ça en place. Mais est-ce que, admettons, ça aurait été qu'à S. qui aurait été réélu ou entre Nibreau-Tier quoi, à l'avis, ne l'auraient-ils pas fait eux aussi ? Ils auraient été contraints de faire. À un moment, ça ne pouvait pas durer d'un certain moment. Avec cette communauté d'avos, ils sont obligés de l'aide. Mais c'est même une obligation légale en fait. Donc, elle se targue d'avoir peut-être anticipé une obligation qui allait simplement être inéluctable. Mais comme ils font souvent avec leur politique et pour ajouter à ça, c'est-à-dire que si vous prenez la route de Poitiers-Chauvigny, vous vous rendrez compte qu'il y a une ligne de chemin faite de Poitiers-Chauvigny et en réalité, on aurait pu doubler le bus par des trains. C'est vrai. Bon, après, ça demande des travaux, tout ça, c'est pas... Non, mais le problème, c'est que les travaux, il n'y a pas de volonté politique. C'est une langue, c'est jamais les travaux, ils ne sont jamais faits. Oui, mais ça dépend de choses qui ne sont pas forcément propres qu'à Poitiers. C'est un problème de compétence de Grand Poitiers. C'est un problème de plus longues à l'honneur. C'est un problème de plus longues à l'honneur. Et un tram-train, ils l'ont fait entre Nantes et Châteaubriand, par exemple. Bon, le tramway en ville ou les tram-train, mais moi, je m'étais surtout renseigné sur les tramways, en fait, un réseau de tram ou un réseau de bus, c'est un coût de fonctionnement qui est équivalent à 20 ou 30 ans. Donc, en réalité, ça ne coûte pas plus cher d'installer un réseau ferré. C'est juste que l'amortissement est plus long. Mais comme au bout de 20 ou 30 ans, ça commence à s'amortir par rapport aux bus, parce que les bus, on remplace les bus plus souvent. Les coûts d'entretien sont plus élevés, mais le coût d'entretien voirie est moins élevé. Alors que sur le chemin de fer, c'est la même chose. Je ne voulais pas la défendre, on disait ça, mais c'est plus que ça dépend aussi du réseau ferré-franc, de la SNCF, et qu'elle n'a pas une prise directe sur ça. Par contre, c'est vrai qu'on attend de voir qu'elle nous montre le courrier qu'elle aurait envoyé, dans les premiers mois de son ordre d'an, en disant, je suis maire de Poitiers, je considère qu'il y a un besoin important, un transport jour entre Chauvigny et Poitiers, un courrier qu'elle aurait pu adresser à Radio-Faire et France. Même si ça n'aurait pas été conclué d'effet, au moins ça aurait montré qu'elle aurait eu cette volonté politique-là, ce qu'elle n'a pas eu. Mais après, on va voir pourquoi elle n'a pas eu cette politique-là, parce qu'elle n'est que maire de Poitiers. C'est vrai qu'un grand Poitiers, ce n'est pas elle. Oui, bien sûr. On a augmenté les fréquences sur les lignes pour Poitiers, Poitiers a aussi fait l'objet d'amélioration. On a par exemple augmenté les fréquences sur les lignes les plus saturées, notamment celles qui desservent le campus. Et puis, on a créé des nouvelles lignes ou des extensions de lignes, la dernière en date étant la ligne 17, qui permet de relier Poitiers-Sud à la fois à la zone commerciale au champ, à la fois au CFU. C'était très demandé par les habitants. Donc, il y a quand même des choses qui se font... On ne va pas dire qu'il n'y a aucun geste. Je comprends l'impatience, mais on ne va pas dire qu'il n'y a aucun geste. Eh bien, merci. Le temps est venu d'écouter déjà la première pause musicale choisie par notre invité, Eric. Veuillez, je vous prie, danser la grenade pour le revenement en mille morceaux tout de suite après. À savoir, pour schématiser le clan, j'aimerais savoir, Léonore, va donc à la surprise générale... Merci, c'était Clara Luciani, le choix de notre invité, Léonore, mon conduit. Le Côtier Collectif a donc à la surprise générale, on peut le dire, gagner les élections municipales en 2020. Et avant de vous entendre parler du bilan à mi-mandat, j'aimerais savoir, Léonore, mon conduit, si vous estimez que vous avez deux groupes d'opposition face à vous au Conseil municipal, à savoir, pour schématiser le clan Claes et le clan Brottier, ou alors, vous avez deux groupes d'opposition. Alors nous, au début du mandat, peut-être les choses ont évolué, mais on avait quand même plutôt parlé de la majorité, la deuxième majorité et la troisième majorité. Oui, c'est vrai. C'est comme ça que la nouvelle règle du slip envisage le Conseil municipal. En gros, il y a le centre-gauche de gauche, c'est une pointe de l'équipe, le centre-gauche de droite avec le Brottier et le centre-gauche de centre avec le Claes. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, d'autant plus que l'équipe de Claes, qui est maintenant dans l'opposition, qui était avant la majorité, les élus. Il y a une partie du Conseil municipal actuel qui était dans la majorité de Claes. Oui, c'est ça. En fait, il y a une continuité dans la règle. C'est ça. ...face à vous, au Conseil municipal, à savoir pour schématiser le clan Claes et le clan Brottier, ou alors... Ah oui, alors, petite précision pour ceux qui ne savent pas. Donc, la SPS, Brottier, elle est en marche. Non, c'est renaissance. Alors, vous avez, face à vous, au Conseil municipal, une espèce de collectif anti-Poitier collectif qui a d'ailleurs fait écrire à un journaliste local de renommée locale qu'il est tout à fait envisageable de retrouver face à vous, en 2026, des socialistes et des macronistes réunis. Alors, d'après vous, qu'est-ce que c'est que ce Conseil municipal où on a l'impression quand même que c'est à tir tendu sur vous, mais des deux côtés ? Alors, je ne dirais pas, non, je ne dirais pas qu'on a un groupe d'opposition uniforme. La ville de Poitiers, on a quand même deux groupes qui ont deux approches différentes ou en tout cas qui ne parlent pas forcément du même endroit. Le groupe Poitiers à taille humaine, il correspond à l'équipe sortante. Donc, forcément, ils ont une posture plus, on n'aurait pas fait comme ça, parfois un peu condescendante sur ce que vous faites mal, enfin, vous prenez mal la relève en gros de ce qu'on aurait mieux fait. Ils sont plus nombreux. Ils sont un peu plus nombreux. Pas forcément, ils sont un peu plus nombreux, mais disons que c'est souvent les mêmes interlocuteurs. L'autre groupe, donc, l'autre groupe, on a un autre priori. On notera que il n'y a pas d'interrogue qui trisse chez Poitiers à taille humaine à taille humaine. Alors, est-ce que vous condamnez le Hamas ? Ça fait part un petit peu à ça. Non, je ne vois pas. Je condamne le Hamas, mais je condamne Israël. Donc, ça, ce n'est pas possible. Et là, il y a un mais. Non, tu vois, il y a un appel du pied. À ton pied ? Oui. Parce que je ne suis pas d'accord, mais j'ai un ami noir, mais on les connaît. On n'est jamais sur ce plan-là, mais si tu... Moi, j'y vais. C'est un néo-aquitain. C'est un néo-aquitain, c'est des aquitains plus radicaux que les aquitains. C'est vous, néo-aquitain, vous avez annexé. C'est vrai, on est annexé. Mais, non, non, mais pour revenir à ça, en fait, le journaliste, il est en train de dire quand même, vous voyez, il y a tout le monde contre vous et il risque peut-être de se présenter face à tous ensemble. Alors que là, elle est en train de plutôt... J'ai plutôt l'impression que, à mon avis, je fais un procès d'intention, de toute façon, c'est notre spécialité de faire un procès d'intention. En fait, elle sent qu'elle n'est pas dans une bonne posture d'un point de vue pro-électricien, dans un sens où son élection, sa réélection ou la réélection de son équipe est très largement... Non, la sienne, a priori, c'est la sienne. Moi, j'ai des insights intérieurs, c'est la sienne. Elle est très largement compromise et que peut-être, c'est peut-être le moment de faire un petit appel du pied en plus peut-être d'élargir sa majorité. Alors, ils vont pas... Et je pense qu'elle cherche à, disons, à peut-être tâter la fibre écolo ou la fibre peut-être jeune, un renouvellement de la politique avec l'équipe macroniste, contrairement au vieux... Regarde neuf. Voilà, Regarde neuf, contrairement au vieux con de socialaux qui sont rancunés d'avoir perdu la mairie qu'ils pensaient acquise. Voilà, il va dire. Pas une approche... Enfin, ils ont parfois une approche paradoxalement un peu plus constructive que le groupe d'en face où, il ne faut pas croire, il y a quand même beaucoup d'espaces qu'on ouvre, d'espaces de travail au groupe de l'opposition et je dois reconnaître que le groupe, notre priorité, c'est vous, s'en saisis un peu plus que le groupe de Alain Claes et de François Blanchard. Après, ça ne préjuge pas de ce qui pourra avoir lieu en 2026. Ça ne me surprendrait pas effectivement qu'au moins certains membres des groupes se retrouvent pour proposer une alternative commune. Donc, l'éveil, toi, tu avais déjà écouté, mais effectivement, c'est un peu ce qu'elle dit. Elle fait un appel du pied à... Vu qu'elle dit, il y aura peut-être certains qui se regrouperont, ça veut dire qu'elle laisse sous-entendre, mais peut-être que certains viendront avec nous. L'appel du pied, je l'ai dit, j'en reviens à un petit truc qui a été un petit peu oublié. Peut-être on fera un petit complément plus tard, on aura vérifié un complément d'enquête, mais en 2020, lors de l'élection, donc c'est le moment ou lors d'une élection où on a fait vu les délégations, que ce soit à Grand Poitiers ou à Poitiers, et il me semble que Philippe Brottier avait peut-être une sous-délégation alors qu'il était dans l'opposition, une sous-délégation qui avait été accordée sur un truc assez secondaire, mais il y avait un petit faveur, disons, en étant sur un poste, tout en étant dans l'opposition, en étant sur un petit truc qui peut-être aurait normalement été plutôt attribué à quelqu'un de la majorité. Ok. Je crois que c'était une sous-délégation au sport, quelque chose comme ça. Alors on ne vous posera pas la question parce que je pense qu'il est... Philippe Brottier qui est du coup le père ? Non, pas Philippe Brottier, pardon. Anthony Brottier. Oui, c'est Anthony Brottier, oui. Donc la tête de film chroniste à l'énergie de Brottier. Donc le père est scientifique politique. Oui, on est au premier maire de Fontaine-le-Comte, enfin ancien maire, PS plutôt, ouais, PS plutôt puis André vers demain. PS, c'est trop tôt à savoir si vous repartiriez pour un second mandat mais vous pensez qu'un ingrèce a le projet lui de repartir ? C'est ce qu'il laisse entendre. Attends, attends, ça c'est une question qui est hyper bizarre. C'est-à-dire qu'il ne va pas lui poser à elle la question est-ce que tu y retournes parce que ce n'est pas le moment mais par contre on peut faire parler sur les autres. Alors moi je vous le dis, elle veut y retourner. Et il commence déjà à y réfléchir. Dans ses équipes ça s'agite, ça réfléchit très fort. Et je le sais de plusieurs sources différentes. Je tairai mes sources. Si celles et ceux qui m'ont parlé se reconnaissent tant mieux pour vous. Mais sachez que vous êtes plusieurs donc ça ne sert à rien d'arrêter de me dire des trucs parce que de toute façon j'ai beaucoup d'oreilles. J'ai des grandes oreilles, ça ne se voit pas, mais j'ai des grandes oreilles. En ce moment, effectivement. Peut-être qu'il en a le projet, je ne pense pas que ce serait une dynamique porteuse pour la ville de Poitiers, très honnêtement, et je ne pense pas que ce serait un conseil à lui donner. Alors avant de parler des réalisations, des transformations que vous jugez réussies ou en tout cas qui correspondent au programme pour lequel vous avez été élu, si vous ne deviez citer qu'un point négatif de votre mandat à l'heure actuelle. Oh là, oh là là, le choix va être dur parce qu'il y en a beaucoup. Ce serait lequel ? Je peux vous aider. Édith Augustin, les relations avec le préfet ? Alors, on n'est pas sur le même terrain. Les relations avec le préfet sont compliquées. Oui, mais je ne mettrai pas ça dans l'actif de notre bilan si vous voulez. C'est comme ça, sur certains sujets. Oui, un passif, pardon. Bon, bref, je préfère effectivement sur Édith Augustin puisque c'est le sujet que vous citez. J'aurais pu en citer un autre aussi, mais sur comment on a posé une forte exigence qui correspond à une réalité. Je suis déçu qu'il ait répondu à sa place parce que je ne sais pas, on verra si elle propose autre chose. Mais du coup, comme il a soufflé quelque chose, en fait, elle a pu s'engouffrer sur probablement le sujet le plus évident. Mais moi, j'en ai plein d'autres. Mais on va écouter comment elle justifie Édith Augustin. Moi, mon hypothèse, c'est que vous irez lire. On a fait des articles sur la nouvelle... Oui, une rubrique Édith Augustin parce que c'est un sujet de majeur. Donc, il y a plusieurs choses. Sur Édith Augustin, vous pouvez aller voir le super documentaire de Jérôme Polidor qui a fait un documentaire en plusieurs épisodes sur YouTube et qui retrace un petit peu l'aventure Édith Augustin vue depuis les syndicalistes et les résidents et les résidentes d'Édith Augustin. Et vous verrez à quel point il y a un mépris de classe de la part de la mairesse. Il y a vraiment des images qui, pour moi, sont très évocatrices. J'ai montré ça à d'autres gens qui considèrent qu'il n'y a rien. Franchement, tu t'abuses. Mais bon, j'ai des raisons de voir ça dans ces images-là. Je ne suis peut-être pas objectif. Mais bref, vous irez voir ça, vous irez lire tout ce qu'on a raconté sur Édith Augustin et je parie qu'elle va dire que c'est des histoires de la maire accès. Sur la forme, la manière de faire politique, c'est vrai qu'on est plus, je dirais, qu'on est plus attrapé sur les projets sur lesquels on a pu ne pas être... Je ne parle pas de maladresse, mais on a pu faire des erreurs sur la forme. C'est le cas, clairement. C'est un peu le cas sur l'éclairage public aussi où aujourd'hui, c'est une mesure qui est plutôt acceptée et qui se généralise à l'échelle de la Gêne avec des dispositions plus contraignantes que celles qui ont été prises par la ville de Poitiers. Mais à l'époque, on a pu un peu sous-estimer l'acceptabilité, la rapidité avec laquelle la mesure a été mise en œuvre. Et donc, c'est sur ces deux sujets-là où je ne parle pas fondamentalement d'erreurs, mais de formes que je ferai différemment aujourd'hui. En gros, Édith Augustin, tu peux lire une centenaire de chez elle, bon, il ne faut pas lui envoyer à recommander, il faut lui donner un bouclet de fleurs et lui dire « Ben, dame, c'est l'univers. » C'est l'univers. Donc en fait, là, à aucun moment, ils se remettent en question sur la pertinence de faire déménager des personnes âgées, de la violence que c'est de forcer des gens à déménager d'un quartier dans lequel ils habitent, dans lequel ils ont leurs repères, pour les envoyer vivre ailleurs juste parce qu'elle a place. Voilà. Et ça revient à dire un petit peu, par exemple, la question d'avant sur les oppositions. Il se trouve que l'ancienne mairie, le PS, donc le groupe d'opposition du PS, eux, ils étaient quand même, il y a peut-être un peu une petite nouvelle conscience sociale, disons, qui est revenue en eux. Parce que bon, il y a toujours des petits débris de la vieille gauche, je ne sais pas, la vieille gauche laïque, tout ça, qui peut être dans des structures comme la Ligue des droits de l'homme, la Ligue des enseignements, des choses comme ça, où tu as plein de gens du PS, où tu as plein de gens du PS, il y avait peut-être ces remords-là, qui sont revenus dans cette équipe-là, alors que Brottier, ils n'en avaient rien à faire de l'équipe d'Augustin, et donc ça revient, en fait, en gros, c'était du niveau, pour moi, c'était du macronisme municipal, dans le sens où c'était, vous n'avez qu'à trouver de meilleurs logements, c'était du même niveau que traverser la rue, vous trouverez un logement. Et puis même, c'était surprensé, avec ton véhicule acteur, c'est pour moi un logement. Ils ont fait un tableur Excel, ils ont mis le nombre de places libres dans les résidences d'autonomie de Poitiers, ensuite, ils ont fait une colonne avec le nombre de résidents, et ils se sont dit, ah, mais en fait, il y a la place pour en faire mer. C'est ça qu'ils ont fait. Mais sauf que la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est la vie des gens, il y a des vrais gens, il n'y a pas de personnes. Ce n'est pas parce qu'elles ont 90, 80, 60 ans. On touche aux logements, c'est-à-dire qu'on touche à, disons, l'intime, des gens. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne sont pas propriétaires. Mais c'est quand même chez eux. Mais c'est quand même chez eux. C'est-à-dire, c'est chez eux. C'est-à-dire qu'autant on peut dire, bon, admettons, on te fait payer 10 euros plus cher ta cantine tous les mois, bon, ça fait mal aux porte-monnaie, mais ça fait pas mal à, disons, à, je ne veux pas me parler quand même de droite, quoi. Mais il y a quand même des gens de droite, qui se sont indignés de ça. Parce que ça touche à la vie des gens, des têtes des dizaines d'années, où cette vieille, le sens-ci, elle est là depuis 30 ans, dans cette évidence. Et c'est la violence symbolique de rappeler à un locataire qu'en réalité, dans la tête des droits tardés, parce que c'est, encore une fois, c'est dans la tête des gens de droite, de rappeler à un locataire que non, il n'est pas chez lui et que c'est avant tout le propriétaire et qu'il décide que c'est avant tout chez le propriétaire. C'est une violence qui est énorme. Alors qu'en réalité, ce n'est pas parce que tu es locataire que ce n'est pas chez toi. C'est chez toi. Le courrier, il arrive là, les impôts, tes domiciliers, c'est chez toi. Et bon, tous les arguments qu'ils avaient, ils étaient complètement fumés. Mais bon, allez voir, allez lire ce qu'on a écrit là-dessus, allez regarder le documentaire de Jérôme et vous ferez votre propriétaire. D'accord. Ah oui, et elle a rajouté des éclairages publics. Alors moi, c'est quoi l'erreur là-dessus ? L'erreur, c'est qu'ils avaient raison trop tôt en fait, mais qu'après, ils ont imposé ça mais que c'était mal accepté par certains. De toute façon, maintenant, ça va être une obligation, non ? Ça va être une obligation, mais paradoxalement, on a l'impression que c'est la seule ville où ils ont mis en passe la éclairage publique. Voilà, pour expliquer un petit peu pour les gens qui n'ont pas trop suivi ou qui habitaient tout simplement dans une rue qui n'a jamais été éteinte parce que ça ne peut exister. Donc, à un moment donné, peut-être que vous ne vous balayez pas trop la nuit à Poitiers ? Ils avaient éteint la éclairage publique dans pas mal de rues, ce qui permet en fait de permettre aux animaux qui habitent en ville d'avoir une vraie nuit, de moins les perturber, pour les plantes d'avoir une vraie nuit, de moins polluer lumineusement le ciel, de pouvoir avoir des toiles pour les gens qui le souhaitent. Ça a plein d'intérêt d'éteindre la lumière la nuit en ville. Et en fait, ils ont rallumé à quel moment ? Au moment où il y a eu quelques émeutes, au moment où la police a jugé bon de tirer à bout portant dans la tête d'un jeune homme au volant d'une voiture, il y a eu, donc un peu partout en France, si vous vous rappelez, des émeutes. À Poitiers, il y en a eu quelques-unes. Et donc, pour rétablir la tranquillité à vie, en ville, ils ont vite rallumé la lumière. Ça a duré quelques jours, les émeutes. Et depuis, ils n'ont jamais rééteint. Parce qu'on ne sait jamais peut-être que les sauvages pourraient ressortir des couronneries. Et donc, voilà, sachant qu'en plus, ça ne sert à rien d'allumer la lumière la nuit. Mais bon, ça rassure et ça tranquillise les vieux du centre-ville. Et il ne faudrait pas que ces gens-là ne revotent pas pour Madame Monconduit en 2026. Philippe ? On va peut-être monter d'un cran et redescendre à Poitiers. Mais je voudrais parler de la planète un peu moins. C'est quand même un des sujets de prédilection de Léonore. Les dernières études, de l'Agence internationale pour l'énergie, indiquent que pour maintenir le réchauffement climatique à un niveau à peu près acceptable, c'est-à-dire autour d'un degré 5 à peu près, il faudrait multiplier par 8 les investissements dans les énergies renouvelables entre 2022 et 2050. est-ce que vous avez le sentiment que Grand Poitiers, parce que c'est plutôt une compétence de Grand Poitiers, je crois, a pris la mesure de cet enjeu ? Est-ce qu'on en fait suffisamment ? Et si on n'en fait pas suffisamment, selon vous, quels sont les freins aujourd'hui qui nous empêchent d'aller plus loin sur le photovoltaïque ? Pourquoi pas sur l'éolien, sur les territoires les plus ruraux de Grand Poitiers ? Alors, il faut rappeler que en ce qui concerne la transition énergétique, la priorité absolue, et c'est notamment inscrit dans le schéma directeur des énergies de Grand Poitiers, c'est la sobriété. C'est-à-dire qu'on aura beau produire l'énergie différemment, et j'y reviendrai, je n'oublie pas votre question, mais il faut d'abord qu'on réduise notre consommation d'énergie. Et on a l'objectif, Grand Poitiers, de réduire de plus d'un tiers la consommation globale d'énergie du territoire. Donc ça, c'est un enjeu majeur. De vos consommations ou des consommations globales de l'ensemble des habitants, du territoire de Grand Poitiers. De la collectivité locale ? Non, non, non. Grand Poitiers, la collectivité, habitants et entreprises compris. C'est pour ça qu'on travaille sur des projets qui permettent d'embarquer les entreprises dans des dynamiques vertueuses à l'échelle du territoire. Et donc, lorsqu'on parle de sobriété, c'est ce qu'on fait, par exemple, lorsqu'on... Je reviens sur l'éclairage public, il y a quand même aussi des aspects positifs, c'est-à-dire que lorsqu'on rénove l'éclairage public et lorsqu'on a une politique d'extinction la nuit, on a déjà atteint 50% de réduction de consommation d'énergie et à terme, on peut aller jusqu'à 70% une fois que la rénovation sera... Elle a parlé d'un truc qu'elle a abandonné. C'est vrai qu'elle a raison. Mais c'est vrai qu'elle dit ça, mais alors que ça fait plusieurs mois qu'ils sont revenus sur cette mesure. Ça, c'est la priorité. Après, ensuite, oui, il faut développer la production d'énergie renouvelable. Je pense que oui, Grand Poitiers s'y attelle en tout cas fortement depuis trois ans. Ce n'est pas un sujet toujours facile. On développe les énergies renouvelables là où on peut. On pense aux photovoltaïques, mais il y a la question de l'éolien qui fait beaucoup débattre dans les communes de Grand Poitiers. Puis il y a la question de la chaleur renouvelable, par exemple, sur laquelle on est très en avance également. On a le réseau de chaleur le plus développé de Nouvelle-Aquitaine et l'un des plus développés de France. On a la chance d'avoir un territoire pionnier sur le sujet. Donc, oui, on avance. Est-ce que ce sera suffisant le bilan qu'on est en train de conduire du PCAET qui nous le dira ? Et on avance, je dirais, en termes quantitatifs, mais on avance aussi pour lever les freins qui se posent aujourd'hui à l'implantation d'énergie renouvelable. Par exemple, pour moi, c'est extrêmement important de montrer que tout le territoire prend sa part. Les communes rurales, à qui on demande beaucoup, sur l'éolien, par exemple, mais aussi la ville-centre. Et on est en pleine négociation avec l'architecte des bâtiments de France. Vous savez que c'est la personne qui dit ce qu'on a le droit de faire ou pas dans le centre-ville. Et on est en pleine négociation pour demander qu'on puisse aussi, dans le périmètre centre-ville et aussi sur les bâtiments historiques, installer du photovoltaïque. Parce que c'est une question d'exemplarité. Et donc, j'espère que dans le bilan de mandat complet, pas le bilan de mi-mandat, mais dans le bilan de mandat, on pourra dire qu'on aura installé du photovoltaïque sur l'hôtel de ville, sur les Halles-Notre-Dame, sur le palais, pourquoi pas, pour montrer qu'on peut être respectueux du patrimoine, mais en même temps, vivre avec son temps et déployer du renouvelable aussi sur ces zones-là. Vous êtes trop forte, parce que c'était ma question sur les bâtiments de France, ma question suivante. Donc, vous êtes vraiment trop forte et je promets qu'on n'avait pas du tout préparé la question. Du coup, je vais aller sur un terrain que je connais bien. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Mais moi, sur ça, vraiment, je n'ai rien à redire. Bon, ce serait un sujet peut-être sur le photovoltaïque par rapport au solaire-famme, ou des choses comme ça, mais bon. Non, voilà, je suis d'accord qu'elle ne mentionne pas la thermique, mais après, elle dit qu'à Poitien, on a déjà le réseau de chaudes. Alors après, je ne veux pas être sympa. Moi, je suis d'accord, je préfère déjà sur la thermique que c'est bien aussi, mais en fait, s'ils arrivent à lever le verrou au bâtiment de France, ça veut dire qu'on aura la possibilité d'un autre ville. Ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait. Par contre, sur le réseau de chaudière, quand même, faut qu'ils le mentionnaient, c'est pas il qui l'a fait. C'est pas un truc qu'elle a fait entre 2020 et 2023. Non. Elle hérite quand même d'une situation qu'elle a été faite par, peut-être même, on peut dire, mettre ça à l'actif positif dans ma classe, au long terme. Je suis en train de dire plus bien dans ma classe. C'est probablement le PC. Et avant, on est d'accord, c'est probablement le PC qu'il n'y a pas. Peut-être pas, mais après, c'est peut-être l'un en fait. Moi, je veux y croire. Bon, t'as envie d'y croire, ouais. Mais ça fait une trente-etre d'années, disons, depuis les années 70-80 que ça a été mis en place progressivement. Donc, il y a quand même un déjà-là, pour parler de termes, qu'elle affectionne. Avec les affections, il y a déjà-là, disons, à conséquence. Il y a une extension qui a été faite, mais dans l'écoronerie, il va du froid dès le début, dans l'écoronerie, il y a eu d'autres valeurs, même si c'est une chaufferie fioul qui essaie de se faire grand remplacer par une chaufferie bois. Mais bon, elle peut s'en targuer, mais à l'ex, je dirais, bon, c'est pas toi, l'honneur. C'est pas vous, l'honneur. C'est pas vous, madame la mère. Ce que peut faire Grand Poitier, par contre, c'est ce style de cet exemple-là pour le généraliser à d'autres quartiers et vous l'amenez dans d'autres... Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a des réflexions qui sont en cours sur d'autres quartiers. Il n'y a pas grand-chose à dire, on ne dirait rien. À moins que vous connaissez forcément un peu aussi, c'est le nucléaire. On a sur le territoire de Grand Poitier, pour partie, une centrale nucléaire, alors pas tout à fait sur le territoire, mais toute proche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre position parce que vous êtes à une charnière d'âge parmi les militants verts ou écologistes. Les plus jeunes d'entre eux, beaucoup d'entre eux, sont en train de, non pas reprocher, mais de basculer vers une logique où la lutte antinucléaire n'est plus le terreau originel des écologistes. Vous avez un peu plus de 30 ans aujourd'hui, donc vous êtes encore dans les jeunes, malgré tout. Quelle est votre vie ? Je n'en ai même à voir que le début. Raymond Obrac, il avait 30 ans, il était préfet de Dakar, enfin, préfet de région à Marseille. Il voulait annexer Monaco. Alors, c'est pas... Ça, c'est vraiment une remarque. Ça, ça en dit plus beaucoup sur le journaliste. Disons à vous, alors je ne demande pas de dire si vous êtes pour ou contre, etc., mais je veux dire qu'en termes d'appréhension... C'est très normal que j'ai eu des questions, finalement. ...global de la problématique que représente le réchauffement climatique, est-ce que vous aussi, vous vous interrogez sur cette lutte originelle antinucléaire ou pas ? Il se trouve justement que j'ai récemment visité avec l'équipe municipale la centrale de Sivoux. Donc, ça a permis d'avoir des échanges extrêmement intéressants avec l'équipe et de sortir un petit peu justement des idées reçues. Donc, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes, des militants, mais pas simplement dans la société, qui disent qu'aujourd'hui, puisque la priorité, c'est de réduire les émissions carbone, le nucléaire peut-être en transition, au moins en transition, une bonne solution. et c'est vrai qu'y compris pour ma part, je considère qu'il vaut mieux aujourd'hui, enfin, l'urgence absolue, c'est de réduire les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre pour contenir le réchauffement climatique au-delà des 1,5 degrés, même si en vrai, tout le monde sait que malheureusement, on n'y arrivera pas, on est plutôt sur 2 degrés. Néanmoins, ce qui m'importe le plus, moi, sur le nucléaire en tant que maire de Poitiers, c'est les risques que comportent le nucléaire et les technologies et on sait combien ces risques vont augmenter avec le changement climatique et que par exemple, la centrale de Sivaud, c'est la seule qui n'est pas construite sur un fleuve mais sur une rivière et on sait très bien que les débits moyens des rivières, quand bien même on peut les soutenir en libérant de l'eau, des lacs, etc., ils vont avoir tendance à réduire et que donc, aujourd'hui, je ne dis pas qu'on n'est pas protégé mais que les risques augmentent à mesure du changement climatique et que donc, on ne peut pas faire comme si le risque n'existait pas et que des exemples récents, y compris dans des sociétés très développées comme Fukushima ont montré que le risque zéro n'existait pas et je considère que l'objectif, l'horizon, doit rester celui de la sortie du nucléaire et de la production 100% énergie renouvelable en France. Là-dessus, c'est un petit peu flou. Vous ne me croyez pas, moi, j'ai travaillé dans le nucléaire. Je représente le lobby. C'est ça quoi ? Voilà, je suis un digne de représentant du lobby. Non, alors, ce qu'elle raconte, il y a beaucoup de faux, je pense, beaucoup d'idées un peu hasardées. Alors, OK, au Japon, c'est un pays développé, très bien, mais quel est le rapport avec Fukushima et le fait que ce soit un pays développé ? Ce n'est pas parce que c'était un pays développé, c'est que le Japon... Oui, parce que les RSS, c'était des bouteurs. Non, mais même en fait, c'est-à-dire que tu installes une centrale nucléaire dans un pays pas très développé où il y a zéro risque d'inondation ou de tremblement de terre ou quoi, la centrale, elle est super sûre. S'il y a des équipes formées, voilà, ça suffit, elle sera sûre. Le problème du Japon, c'est qu'il y a des risques sismiques très importants, des risques de tsunamis, etc. C'est de là d'où venait le problème. Nous, dans la Vienne, qu'est-ce qu'on a ? On a effectivement ce débit d'eau qui n'est pas terrible au niveau de la Vienne et on a un risque sismique qui est assez faible. Donc, le risque sismique est assez faible, a priori, il n'y a pas de danger majeur en termes de sûreté sur la centrale. Le seul problème, c'est qu'effectivement, comme le débit de la Vienne n'est pas ouflété et que les eaux se réchauffent, etc., en fait, ce n'est pas tellement un problème de sûreté, et c'est juste un problème de qu'il y aura de plus en plus de jours dans l'année où la centrale ne tombera pas. Donc, elle sera entre guillemets inutile. Pour des raisons politiques, ils ont construit des réacteurs énormes qui demandent du refroidissement assez conséquent. Mais, en fait, le site nucléaire, il peut évoluer. On peut imaginer d'installer des SMR dans ce qu'on appelle des smaller and more de la réacteur. Donc, c'est des réacteurs de sous-marins nucléaires qui sont plus petits qui nécessitent des volumes de refroidissement plus faibles. Donc, finalement, le site, il pourrait très bien évoluer. Je pense que l'argument du danger vis-à-vis du site de Sivaux, il est non-avenu. C'est-à-dire que ce n'est pas un site où le... Quand bien même, quand bien même, en gros, la BIC est l'antinucléaire et l'antinucléaire, mais qu'elle comprend qu'en effet, on garde le nucléaire, mais que si on garde le nucléaire, peut-être on peut le garder, mais quand même pas à Sivaux. Non, non, d'accord, il n'y a pas de souci, c'est la Loire, Blige, mais pas pour les pieds. Je le gardais, mais pas chez nous. C'est censé être une écolo. Donc, écolo, c'est quand même des gens qui ont une haute vision de l'humanité dans le sens où... Enfin, l'humanité, du peuple main sur terre, parce que ce n'est pas forcément des grands humanistes. Mais disons qu'ils ont une vision de se dire qu'on pense à long terme, on pense au global avant de penser local. En fait, elle pense aux clientélistes. Pourquoi pas l'IPR peut-être, mais encore que je ne suis pas sûr, mais par contre, pas à Poitiers. Oui, c'est ça. Alors que, dans une optique de transition, ça traduit Sivaux, en plus, elle est très récente, donc d'un point de vue, sûreté, c'est probablement ce qui se fait le maximal en France. On a un site, alors bon, là, je suis peut-être trop technique, mais c'est un site qui se visite. On peut visiter très loin la centrale parce qu'elle est hyper bien protégée des irradiations. Donc, on peut rentrer très, très loin dans la centrale sans coûter de tenue anti-iradiation, ce qui n'est pas le cas. Comme ton avis actuellement. Voilà, comme ton avis actuellement. Mais en fait, non, mais pour dire que c'est un site qui est très récent et qui est vraiment au top de ce qui se fait en France. Je ne vais pas me mouiller là-dessus, mais oui, admettons, pourquoi pas, mais... Mais voilà, le seul risque, oui, moi, je suis d'accord, mais le seul risque avec Sivaux, en gros, c'est que juste, il y aura de plus en plus de jours, en particulier l'été, où elle ne tombera pas parce qu'il fera trop chaud et qu'ils ne pourront pas refroidir. Mais c'est tout. Elle ne va pas exploser, elle ne va pas... Voilà. Je pense qu'on aura pas mal de commentaires sur ce sujet par rapport à nos auditeurs et des fêtes. C'est quoi ce lobbyiste avec d'où sorti ? Non, mais par exemple, il y a d'autres centrales, il y a d'autres centrales par contre en France où on sait que, par exemple, Oblailler, il ne se pourrait qu'Oblailler avec le monté au niveau de la mer, ça puisse être un vrai sujet. On sait qu'il y a certaines centrales dans la vallée du Rhône, s'il y a la crue centrale plus une rupture d'embarrage plus, je crois, un troisième facteur. En gros, je crois qu'ils n'en ont prévu que deux sur les trois. En fait, si les trois sont concomitants, ce n'est pas prévu. Et donc, il y a, je ne sais plus si c'est Tricastin ou je ne sais plus laquelle. Là, c'est très, très dangereux. Mais honnêtement, chez nous, ce n'est pas un vrai sujet. Donc, comme tu dis, ce n'est pas que le clientéisme. Et l'objectif de, on dit que dans 100 ans, il y aura plus de 200 000 tiers, on peut l'annoncer, mais en fait, c'est totalement contre-productif parce qu'aujourd'hui, c'est une énergie dont on ne peut pas se passer si on veut maintenir un certain niveau de vie pour les Français. Et les Français, c'est si on veut écouter votre phrase. Voilà, si on veut continuer à regarder deux guignols commenter une troisième qui donne son avis sur des conneries. Voilà. Et les études démontrent que c'est possible. Donc, en transition, on peut y réfléchir. En horizon, non. Ça marche. Merci pour cette vision. Fred, à vous. Donc là, les études calcides, je pense que c'est notamment par exemple Négawatt, peut-être que ça n'a plus reçu. Et effectivement, Négawatt, ils disent qu'on peut se passer du nucléaire à terme. Alors, c'est dans des horizons à 2050, 2070. Mais si vous lisez les rapports Négawatt, la seule solution pour se passer du nucléaire, ce n'est pas de remplacer l'énergie produite du nucléaire par du renouvelable. C'est juste qu'on n'utilise plus l'énergie, quasiment toute l'énergie qu'on produit au niveau du nucléaire, qu'on arrive à s'en passer. Parce que c'est ça, les scénarios crédibles de transition sans nucléaire. C'est juste qu'en fait, on réduise nos niveaux de consommation à des niveaux tels qu'on n'ait quasiment pas besoin de cette énergie-là. Bon, aujourd'hui, on le voit très bien avec la 5G qui va faire exploser les données sur Internet et donc la consommation énergétique liée aux usages Internet. Mais avec la généralisation des voitures électriques, avec beaucoup d'autres paramètres de ce type-là, la consommation électrique, elle n'est pas du tout amenée à vouloir descendre. Et quand on regarde les projections même d'EDF sur des plans à 2030, 2040, leur objectif, c'est de réussir à soutenir et à accompagner l'augmentation de la consommation énergétique et électrodurale du pays, ils ne sont pas du tout dans une optique de faire en sorte qu'ils consomment un peu, ils veulent vendre de plus en plus d'électricité. Bref. Sinon, j'ai encore une question. On va parler un peu plus de bilan là. D'accord, allez, on va parler. Alors, une gouvernance collective qui prend appui sur une participation citoyenne, un binôme féminin à la tête des deux grandes entités que sont la vie et la communauté urbaine. À part ça, Mme la maire, qu'est-ce qui vous différencie de vos prédécesseurs dans la pratique politique, concrètement ? Les deux points que vous avez évoqués sont quand même des points majeurs, notamment sur la gouvernance de Grand Poitier. Oui, mais ça ne fait pas un bilan. Ça ne fait pas un bilan, quand même. C'est un état des lieux, mais... Un état des lieux, c'est un bilan. En tout cas, si vous me permettez de revenir une minute sur Grand Poitier, je me souviens, y compris dans ce studio avant l'élection, tout le monde nous disait que ça allait provoquer un cataclysme de partager les responsabilités entre la tête de la ville-centre et celle de la communauté urbaine, aujourd'hui, on garde une administration commune, on a même un cabinet commun, on s'entend très bien, enfin, ce n'est pas une guise sur d'entente, mais en tout cas, il y a une cohérence entre ce que porte Florence Jardin et ce que je porte moi, et donc on démontre que c'est un système qui peut fonctionner et que le cataclysme n'est pas arrivé. Et qu'au contraire, ça renforce le sentiment d'appartenance des communes de Grand Poitier à la gouvernance de la communauté urbaine. Tout n'est pas parfait, mais en tout cas... Donc le bilan, il n'y a pas de bilan, mais quand même, au moins, il n'y a pas eu autodestruction de sa poitier. Mais il faut rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Poitier, depuis non plus, que la logique qui aurait été déclenée que bien d'un bon conduit soit, par exemple, présidente de l'agglomération ou que quelqu'un de sa majorité soit présidente de l'agglomération et la donnée, même à la surprise de la première intéressée, la présidence à Florence Jardin qui est la maire de Néodense et une maire qui était plutôt d'hiver gauche mais qui a un peu trahi son équipe municipale parce qu'elle a voté notamment des bassines. Elle a voté les bassines contre sa majorité municipale. C'est-à-dire que sa majorité municipale a mis aux ans et disait on ne veut pas des bassines. Une fois, le grand poitier de France Jardin qui représente sa commune vote, signe des protocoles sur les bassines. Il y a des gens de sa majorité qui n'ont fait mal plus et qui sont présentés contre elle. C'est vraiment un petit détail croustillant. Et en fait, je pense que ça revient sur l'aéroport c'est que l'honneur m'a entendu elle dit de l'histoire des aéroclubs mais l'aéroport c'est grand poitier et donc grand poitier eux ils vont continuer un petit peu comme à l'ancienne la gauche à l'ancienne enfin la gauche le PS à l'ancienne qui vote des aéroports qui vote des partenariats privés qui vote tout ça. Donc en fait, tout ça, d'une certaine manière c'est assez lâche. C'est un coup politique qui est assez bien senti. C'est bien senti de sa part c'est vraiment quelqu'un mais en fait toutes les politiques de droite que la mairie de Poitiers ne va pas filmer elle délègue à mon poitier. Voilà, alors par exemple moi j'en ai un assez rigolo j'ai un exemple peut-être que vous vous rappelez à l'époque du Covid il y a eu des occupations de théâtre dans beaucoup de villes de France par les intermittentes du spectacle mais pas que les professionnels du spectacle tout ce qu'il y a autour et des gens qui étaient sensibles à cette cause-là. Et donc il y a eu occupation occupation et donc officiellement la mairie de Poitiers soutenait le mouvement en disant oui on est avec vous voilà il s'affichait un petit peu et en fait ce qui s'est passé c'est que en même temps le fameux en même temps macronisme ils sont allés virer les gens de l'occupation via Grand Poitiers c'est-à-dire ils ont dit à Grand Poitiers vous ne pourriez pas faire un petit truc là pour les dégager donc ils les ont dégagés sous les prétextes de non-conformité sécurité incendie de je ne sais pas quoi tout en affichant en façade qu'ils étaient pauvres donc c'est une manière comme ça de toujours avoir comme tu dis tout ce qui est impopulaire ils vont dire c'est pas nous c'est Grand Poitiers vous comprenez on ne peut rien faire et en même temps quand ils ont des trucs plutôt agglomeratifs ils vont dire que c'est eux ou même dire c'est nous grâce à Grand Poitiers et sinon ils vont pouvoir dire ah désolé c'est Grand Poitiers voilà à l'aise avec le fait qu'on ait fait ce choix là et les trois ans de bilan mi-mandat confirment cette orientation après sur la question de la gouvernance globale alors de bilan qu'elle n'a toujours pas expliqué il n'y a pas de bilan le bilan c'est qu'il n'y a pas de bilan mais c'est quand même bien je pense qu'on est vraiment sur un système où on a un fonctionnement beaucoup plus collectif alors voilà c'est pas un mot galvaudé pour moi et notamment on repose sur une beaucoup plus forte délégation aux élus vous voyez beaucoup plus les adjoints en tout cas ils sont beaucoup plus en responsabilité que ça pouvait être le cas qu'avant et on est moins sur une tête et les autres qui disparaissent derrière on est sur une équipe qui avance ensemble et qui voilà qui partage beaucoup mieux les responsabilités alors vous irez écouter Franck Lepage oui c'est les intoxications de la ronde de voix parce que là depuis le début l'interview c'est régulier et là on est sur la limite et en concentré je crois qu'après il y en a encore il y en a encore y compris au sein de la ville de Poitiers mais Alain Claes merde je ne sais pas si c'est après mais le mot gouvernance c'est une seule qui vient du langage d'entreprise je ne sais pas il y a des choses gouvernement direction gouvernance enfin voilà mais c'est je ne sais pas c'est le point de dire c'est que on va faire une dictature d'émotion de voix de mémoire France Bloc c'est radin résistante communiste pique ta vienne elle ne s'est pas fait guillotiner par les nazis parce que les nazis avaient une mauvaise gouvernance et voilà on fait parler des morts et elle n'est pas morte pour établir une gouvernance juste à la fin du nazisme enfin c'est quand même beaucoup plus il y a quand même une cause politique beaucoup plus beaucoup plus noble le poitier il était en parfaite cohésion avec un ingles président de la communauté urbaine heureusement non mais moi qu'est-ce qu'il voilà c'est quoi ce rapport ce binôme vous me parlez de cohésion je me permets un truc que j'aurais pu le dire un peu plus tôt mais ce qui est marrant c'est que le journaliste de centre-gauche il est quand même il est centre-gauche il aurait des raisons objectives d'être plus proche politiquement dans mon conduit que le macroniste sauf que c'est lui qui pose les questions les plus piquantes et qui va mettre la plus en difficulté il y avait visiblement c'est même lui qui va être plus en désaccord avec elle que le macroniste il arrive à la prendre par sa gauche il y a fait la prendre par sa gauche mais c'est que le macroniste ça a l'air plutôt cool avec elle il est plutôt d'accord après c'est annoncé au début de l'émission c'est fait avec le piquant il y a une sincérité dans les deux gars on peut pas préjuger mais je pense il y a l'air d'avoir dans les deux gars une sincérité de leur part à la fois sur sa bienveillance et l'autre sur son donc finalement elle est plus proche du centre droite du centre gauche concrètement très concrètement c'est le fait le bureau de Grand Poitiers donc l'exécutif de Grand Poitiers est composé de 30 personnes et sur la quasi-totalité des compétences majeures de Grand Poitiers en étant binôme entre un élu de Poitiers et un élu issu de Poitiers et un élu issu d'une autre commune c'est le cas sur les mobilités c'est le cas sur la transition énergétique dont on parlait c'est le cas sur le développement économique et donc ça veut dire que structurellement on a une gouvernance qui permet de prendre à la fois en compte la vision issue de la ville-centre et la vision issue des autres communes et du coup ça produit un projet de territoire qui est finalement assez équilibré où il y a beaucoup de discussions en arrière on va lever la main à chaque fois qu'on croit un élément de langage un élément de langage qui n'a rien dit et alors vous allez voir on l'avait la main tout le temps et là je crois qu'on a posé hausse ça ne veut pas dire qu'on est uniquement sur le plus petit dénominateur commun on négocie je veux dire mais en tout cas à la fin ce qui en ressort la politique est réellement portée dans l'intérêt général du territoire et je pense que ça produit des politiques beaucoup plus solides et beaucoup plus fortes à la fin telles que c'est travaillé aujourd'hui donc effectivement ça veut dire qu'il faut aussi qu'on accepte peut-être plus qu'avant d'enteriner le fait que les politiques communautaires se déclinent à l'échelle de 40 communes on parlait de la mobilité je ne dirais pas que parfois ça ne génère pas de la frustration un peu chez moi sur le rythme mais c'est comme ça et c'est normal que les 40 communes se sentent concernées par les politiques de Grand Poitiers d'ailleurs vous étiez vous personnellement favorable à un tel élargissement parce que je rappelle quand même que Grand Poitiers c'était 13 on est passé à 40 à l'époque très honnêtement je ne pense pas que j'aurais soutenu le fait que ça se concebise de cette manière là ce que dit pas aux germains aussi donc encore une fois elle répond quand même souvent en tout c'est-à-dire que là elle parle souvent de forme pas de fond c'est-à-dire qu'elle ne donnera jamais son avis sur le fond là le journaliste pose une question simple c'est est-ce que vous trouvez que Poitiers 40 c'est une bonne idée est-ce que c'est une bonne idée de rassembler 40 communes pour avoir une administration centralisée ou pas c'est ça la question la question c'est à quelle échelle est-ce que c'est pertinent d'avoir des agglomérations et des communautés de communes est-ce que elle est favorable aux communautés de communes ou pas on sait qu'en France c'est des gens qui ont des idées politiques où ils vont dire il y a la commune le département l'état il y a des gens qui considèrent non il faut que ce soit l'état la région le département la comcom la commune et bien que la commune abandonne tout à la comcom puis que la comcom abandonne tout au département puis que le département abandonne tout à la région pour avoir des landers stratégie allemande comme com région et Europe voilà donc il y a plein de il y a plein de visions différentes il y a des visions politiques c'est par terre on n'a pas son avis on a rarement son avis peut-être qu'elle a l'avis de son parti Europe, écologie et vert donc région les écologistes comme com et com com Europe pour faire simple comme com région Europe et elle ne l'assume pas parce qu'elle sait qu'il y a quand même des couloirs réfractaires peut-être même dans sa propre équipe avec les communistes etc ou même certaines je ne sais pas certaines personnes qui ne sont pas forcément super fans des méga-régions des méga-truts et elle veut quand même garder son petit électorat de gauche y compris de gauche radicale le NPA qui avait appelé elle veut quand même ne pas trop les chatouiller mais à mon avis je pense qu'elle est on est dans procès d'intention encore mais c'est ma spécialité je pense qu'elle est foncièrement fédéraliste européenne et favorable à ces méga-toms des méga-toms et en plus de ça encore une fois on le voit sur elle parle souvent de la forme et pas du fond c'est que quand il lui demande par rapport à Grand Poitiers etc elle, elle répond oui oui mais en fait vous voyez la forme elle est hyper jolie parce qu'on arrive à faire des binômes quelqu'un de la grande ville quelqu'un de la campagne et puis comme ça c'est pas mal mais on ne sait pas pourquoi c'est pas mal on ne sait pas concrètement qu'est-ce qu'ils ont fait et en réalité en fait quand on a un objectif politique une vision politique que l'on souhaite servir quand on dit nous notre objectif c'est de régner les inégalités sur le territoire c'est que les gens puissent mieux se nourrir c'est de devenir autonome alimentaire j'en sais il peut y avoir plein de bonnes choses à défendre au niveau d'un programme politique et bien en fait la forme elle n'est pas très très importante en réalité ce qui compte c'est qu'il y ait des actions qui soient prises et qu'il y ait des bonnes mesures qui soient prises qu'il y ait des bonnes mesures politiques et que la politique elle avance si c'est juste pour faire des jolis binômes mais qu'il n'en sortait rien mais en fait ça ne sert pas à grand chose moi c'est mon point de vue et il n'y a pas toujours besoin enfin c'est pas parce que tu vas prendre des gens de Lusignan et de Chauvigny que tout de suite les décisions en termes de transport elles vont être meilleures que s'il y avait quelqu'un de Poitiers qui avait dit on va faire une ligne Chauvigny-Poitiers-Lusignan comme ça ça fait une belle ligne de bus qui fait tout ou de train et qui fait symboliquement qui parcèle toute la blanche bien sûr que c'est important d'aller prendre les avis des gens qui sont concernés mais pour aller prendre les avis des gens qui sont concernés tu n'as pas besoin d'être toi-même quelqu'un un élu de cet endroit-là parce qu'en fait si ça se trouve tu ne vis même pas la vie des gens qui sont concernés donc en réalité ce n'est pas parce que tu es un élu du centre-ville de Poitiers que tu vis la vie des gens des Trois-Cités ou de Belgoire et ce n'est pas parce que tu es un élu de Chauvigny que tu vis vraiment la vie de quelqu'un qui habite à Chauvigny oui oui à l'époque déjà elle s'était exprimée en étant réservée sur cette approche-là on a une cartographie qui n'a ni queue ni tête un territoire sur lequel d'aller d'un bout à l'autre ça prend la moitié de la journée enfin j'exagère mais en tout cas ce n'est pas géographiquement cohérent c'est sûr que si tu prends les réseaux de transports publics ça te prend la moitié de la journée voire je pense même que parfois tu ne peux pas y aller oui c'est vrai que tu vas prendre un hôtel genre tu vas aller à un moment donné tu vas aller de Saint-Fradbond à Jasteneuil il faut que tu prennes un hôtel à Poitiers et tu vas marcher pas mal de fois oui pourquoi non mais c'est on déconne mais pourquoi c'est d'accord il y a des lignes de bus mais c'est en fait des fois même les bus sont vus de façon scolaire c'est qu'en gros tu peux aller de Jasteneuil à Poitiers Jasteneuil il n'y a pas Chasteneuil Jasteneuil c'est le jazz c'est le jazz quand ils ont donné les noms la Révolution si le mec il voulait c'est sa Chasteneuil il est horrible mais tu peux partir le matin à 7h30 ou même à 7h pour aller à Poitiers par contre mais après tu ne peux pas à 9h prendre un quart qui va à Saint-Fraden qui a le système opposé c'est vraiment vu en gros c'est les bouseux vous en avez en ville mais après vous repartez le soir à 17h après on ne peut plus de vous après 17h non mais un autre truc aussi là tu as vu elle a dit oui quand même cette territoire n'a pas une petite tête en gros c'est pas un problème la fusion des communautés communes c'est pas un problème de faire des énormes trucs sauf que là on ne l'a pas bien fait c'est pas joli sur la carte on aurait fait un joli rôle parce que là en plus il y a ce réfractaire qui habite à Smart Smart qui est quand même un petit peu la deuxième couronne de Poitiers c'est limite 3 passe un 2 doigts c'est limite 3 il fallait le buger mais il y a une continuité j'enlève entre l'ibugé et Smart quand même ce réfractaire qui habite à Smart et leur comcom ils n'ont pas de bug dans la communauté d'avant donc c'est vrai c'est que ça a été mal fait alors que bon peut-être la solution ça va peut-être dire bon peut-être Comitago ou pas tu aurais fait une Comitago tu aurais mis Smart mais tu ne serais pas allé plus loin tu ne serais pas allé jusqu'à Jancé mais ça que Smart ils sont allés avec Jancé ils se sont dit c'est quand même mal fait et tu ne comptes pas le fond dire qu'on regroupe les comcom pour faire des soi-disant des économies et pour centraliser le pouvoir c'est juste que la réforme n'a pas été bien appliquée elle n'a pas bien été il n'y a pas eu assez de pédagogie c'est pas joli sur la carte et c'est pas joli sur la carte et puis pour faire accepter la fusion à l'époque il y avait l'objectif d'être une communauté urbaine donc d'atteindre les 200 000 habitants et bien on a de fait on a transféré enfin il y a les négociations avec les communes ont abouti au transfert d'énormément d'équipements à Grand Poitier notamment les équipements sportifs qui fait qu'aujourd'hui Grand Poitier gère un patrimoine disproportionné par rapport à ses moyens et on voit les tensions que ça peut générer sur les équipements sportifs par exemple donc il aurait fallu être plus voilà plus je pense plus rigoureux dans ce qui est d'intérêt communautaire et ce qui ne l'est pas on aurait pu aussi dire non c'était une maraforme de merde il fallait pas la faire non mais c'est quand même c'est pas très bien il faut atténuer les effets de la forme à un moment parce qu'ils vont fermer la piscine du bois de Saint-Pierre là c'est vraiment une vision par exemple c'est une vision libérale capitaliste enfin c'est la vision mainstream en fait qu'elle est en train d'éviter mais en disant en disant quand même on aurait pu faire ça avec le mieux quoi c'est quand même c'est qu'avec les yeux il ne faut pas leur envoyer recommander il faut juste leur donner des fleurs pour faire accepter la décision et être plus clair vis-à-vis des communes sur ce que peut faire Grand Poitiers et ce que ne peut pas faire Grand Poitiers et en quelques mots un projet qui vous tenait à coeur et que vous avez réussi à Poitiers il y a plusieurs je suis assurée alors vous voyez là c'est rigolo parce que donc à Grand Poitiers c'est censé être Florence Jardin qui décide et là quand il lui pose la question comme il vient de parler de Grand Poitiers c'est à dire qu'ils se sont targués de dire nous on a laissé Grand Poitiers à quelqu'un d'autre c'est pas nous qui décidons à Grand Poitiers mais elle était prête à s'attribuer les bénéfices du bilan de Grand Poitiers à son propre chef donc dans sa tête quelque part c'est quand même eux qui décident à Grand Poitiers de toute façon elle avait dit qu'elle était plutôt d'accord avec Laurent Jardin voilà mais donc bon après là je fais de la psychologie un peu à deux balles et je tire là où il n'y a peut-être pas besoin de tirer mais malgré tout c'est la deuxième fois avec son histoire de je parle à la première personne du singulier ou je peux me parler de moi la troisième et là elle nous sort de ah oui j'ai oublié je suis mairesse de Poitiers pas présidente devant Poitiers je suis assez fière de toutes les transformations urbaines qu'on a impulsées enfin les couronneries on l'a poursuivie le pont Neuf on a impulsé par exemple le projet de les quartiers de la gare on l'a impulsé aussi et dans les allez attends mais car c'est de la gare c'est la suite de quelque chose qui existait déjà je sais pas je ne savais pas si catégorique mais comment dire il me semble que c'est vieux l'histoire du quartier ça fait longtemps disons que c'est il a impulsé en fait disons c'était une promesse de tout le monde même que laesse l'a promis mais en fait ça revient à une question ça revient à une question sur le rôle des écologistes du parti écologiste du quartier vert de manière générale qui change le nom qui s'appelle les écologistes de son rôle dans le jeu politique français en tout cas c'est à dire que enfin c'est dans un je ne voudrais pas le dire numéro c'était longtemps mais cette phrase m'a marqué c'est bien c'est un chronique dans le journal de la décroissance qui disait qui faisait essayer de rater le bilan des écolos le gouvernement donc il y a eu entre le gouvernement Jospin le gouvernement Hollande et même chez Macron il y avait des gens de rédécycler mais disons il y a à peu près une quinzaine de une quinzaine et notamment je cherchais dans les gouvernements de la présidence Mitterrand il y avait quand même des écolos dans le gouvernement sur à peu près une quinzaine d'années cumulées quel est le bilan des écolos dans ces majorités-là donc déjà la question ouais en fait elle fait quoi d'une écoloniste c'est difficile à répondre ou des fois par exemple Cécile Dufault tu peux lui donner à son actif qu'elle a fait une niche fiscale pour les marches en sommeil en gros et après parmi les mesures vraiment écolos il y a des fois aussi des mesures qui leur sont faussement attribuées le conservateur du littoral c'est pas les écolos qui ont fait ça c'est les socialos et les communistes c'est pas les écolos qui ont fait le conservateur du littoral pour sauver les chemins de randonnée sur le littoral et donc ça pourtant ça leur est faussement attribué et après dernière question les peu de mesures écolos qui ont été prises n'auraient-elles pas été prises même s'ils n'étaient pas là et là c'est pareil c'est à dire que ce truc-là le quartier de la gare le quartier de la gare est pour Rave où il y a plein tas de trucs c'est moche il y a des prostitutions il y a c'est pas du tout agréable ça s'abonne pas c'est un quartier de la gare d'une ville de la taille de Potier dans beaucoup d'endroits c'est comme ça en fait c'est le quartier t'as l'arrière-gare qui est à l'avant-gare c'est-à-dire le gouvernement du Grand-Air c'est l'arrière-gare c'est l'avant-gare et ce qui est à l'arrière-gare n'est pas si moche que ça c'est la rue Maillefond qui est plutôt sympa mais bon je m'égare mais ce truc-là n'importe n'importe quelle municipalité même de droite il faut faire quelque chose il va se passer quelque chose dans ce quartier-là c'était dans les promesses de tout le monde en plus ils ont viré les pompiers et d'ailleurs ils n'ont rien commencé on n'aurait pu s'attendre à ce qu'ils fassent ne serait-ce que les travaux de voie simplement mais si il y a un tiers-lieu à la Casa il est ouvert l'été je crois même ça ça a périphité mais c'est une promesse que d'un parti d'autre aurait pu faire et pour l'instant c'est encore et en plus ils le feront à la fin du mandat je ne suis même pas d'autre à finir non ça ne sera pas fini mais est-ce qu'il y aura quelque chose de lancé peut-être et dans les cinq c'est peut-être un stratégie on s'est éteint tout un truc en 2024 2025 comme ça les gens ils disent ah putain en fait c'est bien ce qu'ils font pour les réunir on fait des plans sur la planète 10 ans à venir au plus tard on aura une porte d'entrée du territoire dont on est fier il y a des politiques coup de coeur pour moi la politique vacances pour tous qui est un succès total et qui représente à la fois notre politique sociale notre politique éducative donc ça me tient beaucoup à coeur et je suis très contente du succès qu'on a toute autre politique sur l'éducation nature aussi où non seulement on a une politique d'investissement dans les bâtiments mais aussi une politique pédagogique qui va avec l'éducation dehors l'éducation nature bon ça fait c'est loin d'en faire qu'un exemple mais voilà quelques-unes de nos fiertés sur le bilan du mandat nous voilà arrivés à la deuxième pause musicale en deux ok donc il y a eu un petit bilan bon alors donc le petit bilan dans le bilan c'est le quartier de la guerre c'est pas un bilan c'est comme si elle disait ah ben le bilan la piste cyclable Poitiers-Chasserie il n'est pas terminé le bilan le bilan au gouvernement on a réduit on a réduit l'augmentation de la chauffe en climatique à 1,50 de la chaussure en 2050 ça c'est le bilan oui voilà c'est ça je sais pas si tu lances des travaux de n'importe quoi et du coup c'est un bilan ben non le bilan c'est quand ça sera terminé alors ce qui est vrai que ce qui est dur ce qui est dur parfois c'est que c'est quelqu'un d'avant qui a lancé quelque chose mais en fait ok c'est à le mettre à son actif mais c'est toi qui en tirera les fruits dans la prochaine municipalité mais pour l'instant le bilan moi le bilan je peux lui faire c'est la volonté de fermer Éditho d'Augustin et les clèches familiales c'est les trottinettes et les vélos ponis donc rentrer de la privatisation privatisation d'une partie de la mobilité douce pour reprendre les mots de ces gens-là à Poitiers le rallumage de l'éclairage public voilà on peut on a l'autre le fait que l'aéroport Poitiers-Biard soit toujours ouvert la continuité de République 4 on va être sympa la ligne de bus à Chauvigny ouais en bien la ligne de bus à Chauvigny c'est pas mal tout ce qu'elle a dit là effectivement c'est des mesures qui ne sont pas trop mal mis à part que la gare on s'en fout pour l'instant c'est pas un sujet il ne s'est rien passé ils ont acté un truc mais d'ici là c'est comme République 4 en République 4 ça fait plus de 10-15 ans que les projets sont lancés que les premiers papiers étaient signés donc c'est des projets et si ça se trouve la prochaine municipalité elle annule le quartier de la gare donc je veux dire bon on passe le point projet de Poitiers projet de Poitiers les étoiles filantes c'était les cow-boys fringants Philippe je vous laisse vous entretenir avec Madame Monconduit sur les perspectives des projets de Poitiers et de Grand Poitiers ce qui m'intéresse au début il y avait des critiques il y a eu le Covid j'en ai bien conscience sur la vision on avait du mal à imaginer où vous alliez ce qui ne veut pas dire que vous, vous ne sachiez pas où vous alliez est-ce que vous pouvez essayer de définir cette vision de Poitiers en 2030, 2035 dans 7, 8, 10 ans comment vous la rêvez cette ville ? c'est une vaste question et répondre rapidement alors déjà en matière je rêve d'une ville résiliente alors c'est un mot là encore qu'on utilise beaucoup mais une ville résiliente ça veut dire une ville où on vit bien malgré les changements structurels et notamment alors des changements climatiques on a parlé de la lutte contre le changement climatique mais ce qui concerne l'échelle locale c'est surtout l'adaptation et faire en sorte que Poitiers soit une ville où il fait bon vivre demain malgré les bouleversements qu'on va connaître c'est une priorité transversale une ville où il fait bon vivre c'est une ville où il y a non c'est pas tout à fait ça être résilient c'est pas une ville où on vit bien une ville où il fait bon vivre elle l'a un peu dit mais c'est un peu la résilience c'est la capacité à s'adapter à des chocs donc là on va avoir des chocs de température une ville résiliente c'est une ville qui est juste vivable qui va résister aux fortes températures l'été qui va résister aux fortes intempéries quand on va y en avoir qui résiste aux crus qui permet de se nourrir de continuer à se nourrir même quand il fait très chaud il y a des sèches recettes c'est ça une ville résiliente c'est ça c'est une ville qui voit pas son électricité se couper quand il y aura des avaries voilà c'est une ville qui continue à vivre malgré les chocs c'est pas forcément lié au bon vivre c'est juste à la vie tout court c'est même un peu de façon défaitive de voir des choses parler de résilience ça fait pas rêver la résilience c'est souhaitable mais pour moi c'est pas lié au bon vivre c'est pas parce que t'as fait une ville résiliente par tout aspect c'est un élément de langage c'est un élément de langage mais en fait disons là elle s'adresse à un électorat écolo très concerné très cultivé cultivé dans son écologisme dans le sens où il n'y a pas besoin forcément de débattre plus simple pour commander la résilience mais c'est un élément de langage pour satisfaire des gens qui disent pas de l'hôtel et qui disent des gens qui écoutent Jean Codicine je sais pas enfin voilà pardon là elle s'adresse à sa clientèle on va dire électorale mais disons c'est pas enfin tu vas pas si tu prends un jeune de 15 ans qui fait du foot dans une maison de quartier son aspiration pour la vie pour la société c'est pas d'être résilient c'est déjà quelque chose disons de notion très politique mais c'est pas franchement c'est pas une vision du monde la résilience c'est pas c'est pas un idéal c'est pas un idéal enfin c'est une nécessité c'est pas un idéal et c'est pas forcément lié au bon vivre c'est ça tu peux avoir une ville résiliente tu peux avoir une ville résiliente qui n'est pas du tout agréable à vivre bah oui et tu peux au contraire avoir une ville plutôt agréable à vivre et qui n'est pas tellement agréable à vivre en gros la résilience c'est de bouffer des patates et de faire cuire avec du bois dans une arme d'eau que tu laves pas tous les sous-coupés c'est pas c'est pas nécessairement ça non ça c'est agréable à vivre oui oui mais ce qui est résilient c'est que voilà c'est que t'es jamais une pénurie de quoi que ce soit à aucun moment malgré les chocs qu'on va vivre mais c'est là parce que t'as tout ça que tu vis forcément bien et qui fait bon vivre c'est deux choses un peu différentes il y a de la cohésion sociale donc c'est ce qu'on fait lorsqu'on soutient fortement l'animation dans l'espace public les maisons de quartier est-ce qu'il y a de la cohésion sociale ? la cohésion sociale ? c'est pas comme le lien social de Franck Lepage ? oui non c'est ça c'est vous c'est la longue de bord tu rajoutes un mot pour rien il y a de la cohésion qui sont des vecteurs de lien social indispensables à l'échelle des quartiers c'est une ville où on n'est pas isolé une ville où il y a un espace public où on se rencontre une ville où on se sent bien où on a des espaces d'échange où il n'y a pas de on travaille la mixité aussi c'était le cas lorsque je citais les vacances pour tous une ville dynamique d'un point de vue culturel d'un point de vue sportique d'un point de vue économique aussi une ville qui fait confiance en la qualité des richesses locales et en leur capacité de développement qui s'appuie sur une confiance envers les acteurs économiques et sur le fait qu'ils peuvent être eux les porteurs d'idées leviers de développement pour le territoire donc un territoire résilient dynamique un territoire toujours fier de sa jeunesse aussi qui soutient les initiatives de sa jeunesse et un territoire dans lequel chaque quartier chaque sous-territoire si j'ose dire se sont inclus dans un même ensemble donc un territoire soudé j'espère que ça répond un peu en dégrande lien à la question et puis un territoire qui rayonne le seul mot qui était peut-être travers le nouveau point c'était de soudé alors vas-y moi je vais essayer mais je sais pas moi par exemple moi ce que j'aimerais que Poitiers soit ou Poitiers-Grand-Poitiers à 2030 j'aimerais qu'en 2030 Poitiers-Grand-Poitiers soit devenu autonome dans son alimentation autonome dans sa production d'énergie éventuellement ça pourrait être un objectif même si pour la centrale c'est pas forcément pertinent en tout cas autonome dans son alimentation qu'on ait réussi à lancer toute une partie d'industrie de localisation d'une partie de l'industrie sur par exemple du textile du textile technique par exemple adapté à l'hygiène féminine donc culotte de règles ce genre de choses là par exemple avec pourquoi tu dis ça peut-être pour préciser parce qu'il y a un tissu économique déjà là l'économie qui est la culture du chambre soit vers Châtellerault soit vers les Deux-Sèvres voilà et donc ça sort pas nulle part non ça sort pas nulle part il y a une réflexion derrière contrairement contrairement à l'histoire qui est poétique et capitale du jeu d'accord il y a un barrage donc t'enfin ça fait la capitale du jeu voilà mais là elle dit faire confiance activité économique etc mais il n'y a pas de vision moi je vois une vision où on a on s'appuie sur le déjà là comme tu as dit il y a effectivement des gens qui produisent une partie de la matière première pour du textile il y a eu un passif textile il y a eu des filatures c'est à l'Ingugé c'est ça quelles sont les filatures donc il y a voilà et donc il pourrait y avoir toute une activité avec couches lavables hygiène féminine avec impulsé par la commande publique mais ensuite pas que et donc on peut recréer comme ça une partie industrielle qui serait possible donc le potier est quasiment plus vide ça c'est en ville très tertiaire donc voilà la vision ça serait recréation d'une activité en donnant par exemple cet exemple là qui est moi auquel j'ai pas mal réfléchi mais ensuite voilà donc autonomie alimentaire je sais pas moi qu'est-ce qu'il pourrait y avoir l'objectif de Poitiers n'est pas même plus un niveau de l'autonomie c'est une région agricole simplement de la transformation alimentaire on ne parlait pas de faire la madouche on ne pourrait pas faire Poitiers le 6ème département la Vienne avec le 6ème département producteur de melon alors producteur de melon un gros melon qui a été produit à Poitiers c'est vraiment très grand un melon un métier mais après tu fais des calissons de Poitiers ça fera un truc qui pourrait t'exporter ça fera un truc c'est un produit alimentaire que tu vends un peu partout aussi on peut voilà il y a un objectif en 2030 je ne sais pas en 2030 qu'on ait un réseau de bus gratuit un réseau de transport gratuit qui permet de relier au moins quotidiennement plusieurs fois par jour toutes les villes de Grand Poitiers entre elles avec un objectif on peut avoir un objectif l'objectif politique de dire il ne faut pas que ce soit plus long que par exemple je ne sais pas une heure et demie je mets un chiffre un peu au pif une heure et demie pour aller de n'importe quel point de l'agglo à l'autre ça c'est le premier objectif deuxième objectif que ce soit possible de faire tous les transports en transport en commun je ne sais pas de Poitiers dans l'agglomération de Poitiers même la nuit il peut y avoir des objectifs ou de dire que par exemple si on parle du vélo de dire que tu ne feras moins de 50% de ton travail en vélo sur des routes sans bicycables mais même moins que ça 2030 d'ici 10 ans je ne sais pas faire d'un truc faisable un objectif une vision en 2030 j'aimerais que se bénit d'enclin qui ait des voies cyclables comme j'ai dit il pourrait se baigner dans le clin à la fin de son mandat il baigne dans le clin parce que la qualité de l'eau de l'agglomération ça rappelle l'agglomération voilà puisque la cyclable entre toutes les villes de l'agglomération en fait une vision un objectif et pas juste dire alors moi j'aimerais qu'en 2030 on soit tous copains et puis que ça soit super chouette de vivre à Poitiers parce que ça sera super chouette de vivre à Poitiers parce que ça sera dynamique et puis le territoire il sera dynamique avec des gens des projets des acteurs on sera tous là tous ensemble dans la cohésion et la construction voilà en fait elle a rien dit elle n'a rien dit il n'y a pas de vision c'est juste souler qui était un mot qui n'était pas trop langue de bois mais encore c'est peut-être la néo langue de bois je parlais du quartier de la gare aujourd'hui Poitiers c'est un peu on qualifie Poitiers de Bel-Endormi c'est pas une formule dans laquelle je me retrouve mais en tout cas demain Poitiers sera une ville Bel-Endormi si on se fait chier c'est un peu ce que fait son équipe Bel-Endormi c'est son équipe je veux dire Poitiers c'est bien c'est une ville pour les gens qui ont 35 ans voilà qui sortent le soir mais pas trop tard non mais attends Poitiers-Centre-Ville c'est mort mais il y a une dizaine d'années c'était pas comme ça moi je sais pas moi je suis arrivé il y a pas ça comme ça d'ailleurs on mettra en ligne sur votre presse une chanson un rap qui s'appelle « D'étendre sans pro » c'était pas comme ça pour sans pro c'était le merde dans la classe parce que il y a une dizaine d'années il y a quand même plus de choses et ça c'est un petit peu un sagil on va dire c'est pas comme ça ok ce que je veux dire aujourd'hui tu vas en ville le soir je sais pas vers une heure du matin tu promes dans Poitiers c'est vrai en semaine oui mais il y a quelques années c'était encore pas comme ça c'était un peu mieux bon il y a Covid qui passe par là il y a aussi des fois politique de Clare et de et puis il n'y a pas de bus tu peux pas rentrer tu peux pas sortir si tu peux pas rentrer chez toi tu peux pas sortir écoutez les bus de nuit de Massive d'Assistance c'est une chanson qui doit y avoir 40 ans ben voilà elle roule et roule les bus de nuit et qu'il soit gratuit voilà ça a 30 ou 40 ans cette chanson vous allez écouter ça voilà c'est de l'actualité partout pas forcément qu'à Marseille peut-être plus reconnue avec un quartier de la gare par exemple j'en parlais qui est une porte d'entrée du territoire dont on sera fier avec un patrimoine mieux valorisé on a des magnifiques projets le projet du palais le projet Notre-Dame qui sont des projets le projet du palais le projet du palais pour mettre un hôtel-restaurant de luxe c'est pas forcément de luxe c'est pas l'hôtel c'était Clare c'est ça l'hôtel-restaurant ? enfin le simple fait le quartier épiscopal qu'ils appelaient ça avec le oui enfin c'est ça donc admettons elle s'attribue les choses qui sont même pas de son fait et encore une fois elle est dans la continuité avec les procédants elle est dans la continuité c'est pas un truc qu'elle a pas inventé ça fait bientôt 10 ans qu'on parle non peut-être 7-8 ans qu'on parle de cette histoire de palais le transfert du palais avant c'était le palais de justice il a été transféré en bas c'est la meilleure oui mais pour en faire un hôtel-restaurant c'est eux qui décident ça c'est eux qui décident ma amie qui décident sur la base d'un projet d'avant mais le projet d'avant je le soutiens pas c'est de la merde d'en faire un hôtel-restaurant mais oui moi à la rigueur si vraiment on dit qu'il n'y a pas pour moi à Poitiers il y a une tension sur le logement j'aurais trouvé ça plus pertinent de faire des appartements dans cet endroit là ou à la rigueur de l'auberge de Genève Centreville parce que l'auberge de Genève de Poitiers elle est à Beljouane donc c'est un peu à l'autre bout du monde et donc c'est un peu la mort mais bon après pourquoi pas ça contribue à notre rayonnement on a des filières qu'on soutient dans leur développement la filière du jeu par exemple la filière de la santé la filière d'innovation en transition énergétique tout ça ça contribue au rayonnement du territoire donc belle transition pour l'attractivité de la ville c'est une critique qu'on vous fait de temps en temps en fait elle est récurrente à tous les maires qui se succèdent à Poitiers cette critique qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui est-ce qu'il y a plus de commerce qui ferme est-ce que c'est l'air du temps en fait ça ferme ça réouvre et qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet alors sur la dynamique économique déjà il faut relativiser c'est vrai qu'on entend souvent que c'est un cataclysme le centre-ville de Poitiers en fait on est plutôt dans la moyenne nationale notamment au niveau du taux de vacances on a un tout petit peu augmenté malheureusement mais on reste à 9% avec surtout un turnover assez fort c'est-à-dire que les commerces il y en a qui ferment malheureusement mais il y en a qui rouvrent rapidement et donc on est plutôt pas mauvais en fait par rapport aux moyennes nationales des villes de la même taille et on est plutôt en fait on est plutôt dynamique par exemple un chiffre que je cite souvent on a 65% de places de terrasses en plus dans la ville de Poitiers c'est autant dynamique pour les commerces de bouge c'est aussi un levier de cohésion sociale on a un taux de fréquentation alors il y a eu l'effet Covid pour le coup sur lesquels on rattrape mais par exemple on est en moyenne on a les chiffres tous les mois avec MyTraffic en centre-ville on est à presque plus de 20% de fréquentation entre 2022 et 2023 l'année n'est pas tout à fait finie mais de mois à mois on est sur ces moyennes là donc voilà il faut lutter contre une espèce d'idée que c'est la décadence absolue dans le centre-ville on peut par une politique d'animation par une politique d'encouragement aux initiatives des acteurs du territoire faire en sorte que le centre-ville reste dynamique et se renforce là-dessus et puis ensuite vous parlez d'attractivité ça vient aussi par le soutien à des filières ancrées localement et qui ne demandent qu'à être développées je parlais du jeu de la santé de la transition énergétique tout ça c'est des leviers forts pour le territoire qu'on soutient Poitiers, Grand Poitiers avec les acteurs économiques engagés à nos côtés et Grand Poitiers Poitiers est plutôt un territoire qui se porte bien d'un point de vue économique et d'un point de vue emploi aussi on a plutôt des chiffres qui sont plutôt bons qui sont plutôt en baisse comme partout sur le territoire national mais il n'y a pas eu un décrochage au niveau de l'emploi à Grand Poitiers donc maintenant la priorité pour nous au niveau de l'emploi c'est d'aller ramener de l'emploi dans les zones les plus contrastées là où malgré ce qui pourrait sembler être le plein emploi notamment les quartiers politiques de la ville les chiffres restent assez préoccupants pour les jeunes notamment donc ramener de l'emploi c'est quoi les quartiers politiques non c'est les quartiers les quartiers non c'est les quartiers politiques de la ville les quartiers ou les politiques de la ville ah ok enfin les quartiers politiques de la ville c'est les quartiers politiques de la ville ah ok donc on roule la ville la ville quoi pour Renouille Trois-Cité et Bellejouane ok ok donc c'est pour pour dynamiser le centre-ville il faudrait que les quatre dans les quartiers ramener de l'emploi pour les jeunes c'est ça la priorité des trois ans à venir et alors il y a le salon des maires en ce moment ou à un jour près je ne sais pas exactement les dates est-ce que comment vous vivez ce rôle est-ce que vous ressentez cette forme d'agressivité que certains maires dénoncent est-ce que vous-même vous en avez fait les frais quelque part et comment vous le vivez vous qui n'avez finalement que 30 une grosse trentaine d'années une petite trentaine d'années je ne sais pas ce qu'il faut dire ça ne va pas être si simple au quotidien non effectivement et bon il y a déjà il y a eu trois maires qui ont fait l'objet d'agressions dans la Vienne cette semaine donc je leur adresse tout mon soutien et en même temps et nous en avons parlé au Café de la Presse parce que nous sommes éditorialistes au Café de la Presse tout le vendredi à 10h30 sur Radio Pulteur 95.9 nous avons fait un édito que vous pouvez réditer sur votre chaîne je leur adresse tout mon soutien évidemment et malheureusement ça ne me surprend pas tant qu'on en a parlé de ça n'hésitez pas à mettre la cloche vous abonner et mettre un pouce et commenter cette vidéo si vous n'êtes pas d'accord avec nous ou si vous êtes d'accord parce qu'on est dans une société de plus en plus tendue de manière générale et je pense que ça rejaillit sur ceux qui sont là donc de fait qui est là encore ce sont les élus locaux et je mets ça au regard des autres institutions qui reculent on a une dématérialisation à marche forcée de toutes les institutions publiques on a une ferme de moins en moins de guichets par exemple ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'humains et que de fait la colère se décharge sur les humains qui sont là et donc les élus locaux donc pour ma part je n'ai jamais eu plus l'objet d'agressions physiques verbales verbales oui sur les réseaux sociaux par écrit même des fois donc cette colère qui monte elle monte on ne sait pas comment elle ne l'explique pas elle ne donne pas de liste elle est au dématérialisation mais elle dit qu'il y a moins d'humains mais elle dit qu'il y a moins d'humains pour désamorcer la colère que la colère du coup elle va se reporter de manière différente mais elle ne dit pas que c'est une source elle dit qu'ils ne sont pas là pour encaisser et du coup au lieu que tu ailles gueuler sur la guichière du service public tu vas t'en prendre à ton air on t'a mer c'est ça elle parlait peut-être de nous quand elle disait les réseaux sociaux oui c'est sûr ne vous sentez pas offensés madame c'est vrai que ça fait en fait on a créé ça que c'est depuis un petit peu avant son élection qu'on a créé une nouvelle heure de fin en fait tout ça c'est une entreprise de haine et de diabolisation c'est parce qu'on est on a le seul ça peut-être 1h45 qu'on déligne sur elle parce qu'on est égri par la déserte à mon domicile des signes qui montrent qu'il y a une pression qui est là je dirais pas que je le vis bien mais disons que le fait que certains projets avancent qu'on est une bonne équipe heureusement on contrebalance par du positif et c'est ce que disent de nombreux élus mais je comprends par le fatigue républicaine aujourd'hui les élus qui se sentent seuls en première ligne face à une tension croissante dans la société dont ils sont le thermomètre en fait c'est un paradoxe parce que les élus locaux les maires sont les élus préférés des français plusieurs études le disent ils sont à la fois aussi les plus proches et donc forcément les plus à même de recevoir les violences et physiques et verbales c'est quand même assez paradoxal oui en même temps on est à portée de baffe donc effectivement ils nous aiment bien en même temps qu'ils aiment bien nous engueuler si vous voulez mais on n'est pas heureusement c'est pas tout le temps ce type de rapport avec les citoyennes et les citoyens heureusement alors Philippe le temps file nous aurions aimé prolonger ce moment avec Léonore Monconduit mais le podcast show va bientôt s'arrêter vous avez 10 secondes Philippe pour poser la question la plus sympa possible et vous Madame la maire vous avez 2-3 minutes pour lui répondre alors elle va tourner autour du pont neuf cette question et c'est vrai qu'elle est facile mais peut-être pas tant que ça est-ce que c'est difficile d'avoir raison trop tôt alors pardon de prendre partie parce que dans ma question je prends partie mais je suis sûr que c'est un très beau projet pour l'avenir mais c'est tellement de coups à prendre oui alors c'est je suis persuadée qu'à la fin effectivement lorsque le projet du pont neuf sera terminé et j'en profite pour dire que le rythme est tenu et qu'on ne prend pas de retard c'est un projet qui fera l'unanimité ou en tout cas qui démontrera combien il va transformer positivement la ville et combien il va être un trait d'union entre le centre-ville et l'autre pôle qui est le campus le CHU donc enfin voilà je pense qu'à la fin ce sera un projet qui convaincra par lui-même là où il y a un challenge c'est qu'en fait il y a beaucoup on a entendu beaucoup on a fait une expérimentation il y a eu beaucoup de critiques au début et donc ça impose de trouver le bon la bonne ligne de crête entre une vision un projet dont on sait qu'il est bon pour la ville et la volonté de concerter et d'écouter sincèrement la parole les citoyens les citoyens donc voilà conjuguer vision et concertation le projet du pont 9 est sans doute celui qui nous a le plus mis au défi de trouver l'équilibre ça c'est un peu faux parce qu'en fait au départ on teste un sens unique avec un contre-sens citable on teste ensuite le même sens unique dans l'autre sens les commerçants et les dérivants n'étaient pas d'accord ils disaient il faut laisser dans les deux sens mais il faut mettre des notes de rente et des argentisseurs donc on va dire quelque chose qui était relativement modeste et faisable très rapidement c'est à dire dans un horizon de cinq mois ça pouvait être mis en place et tout le monde était content donc ils ont vu quand même ils ont fait marche arrière parce qu'ils ne voulaient pas faire le sens unique avec le contre-sens citable donc ils se sont dit attention là ils ne sont pas d'accord donc en fait on propose encore autre chose et là c'est des travaux de fond en comble où finalement là pour le coup tout le monde à la fois des commerçants mais même ceux qui étaient d'accord avec le contre-sens citable et tout ça ne sont pas d'accord donc au final ils ont assez faux enfin ils ont je ne sais pas à dire c'est peut-être pas forcément une brésilie l'aménagement qui sera fait ça sera peut-être bien ça c'est peut-être possible même si on pourrait se poser la question est-ce que ça ne va pas gentrifier faire monter le prix les loyers tout ça mais parce que comme dans l'aménagement les loyers vont peut-être augmenter de 20% ça c'est possible mais bon au final c'est on fait un truc si on n'est pas d'accord on fait encore autre chose mais alors là tout le monde personne n'est d'accord vous savez la limite c'est mal calculé même si peut-être je ne sais pas en fait c'est que à chaque fois dans leur dans leur storytelling la manière qu'ils racontent leurs histoires ils te disent on va faire des concertations etc mais comme tu dis en fait au final la concertation c'est finalement on fait encore autre chose c'est comme dans leur programme ils ont dit pour Poitiers 30 on fera concertation quartier par quartier et on mettra les quartiers par quartier en fonction de ce que ont dit les gens et finalement Poitiers 30 c'est venu au bout de 3 ans partout d'un coup et donc sans préparation sans préparation et voilà et sans concertation c'est le début du mandat et j'espère qu'à la fin la solution quand même qui a évolué entre notre vision initiale et les retours des gens fera ses preuves et sera convaincre de la nécessité d'aller encore plus loin sur des projets aussi ambitieux pour les mobilités pour le cadre de vie à l'échelle de Poitiers la tour Eiffel a été détestée lorsqu'elle a été élevée aujourd'hui le quartier du Pont Neuf qui est la tour Eiffel de Poitiers ça on aura appris des choses la pyramide du Louvre aujourd'hui des millions et des millions ou la pyramide du Louvre bon on va pas aller jusqu'au bout 3 minutes de touriste viennent la visiter je ne pense pas que le Pont Neuf fera cet effet mais je pense également que c'est un beau projet et j'aime bien cette expression vous avez eu raison trop tôt vous donnez combien de temps pour convaincre sur ce projet là parce qu'il va falloir quand même voilà que d'abord que les travaux finissent et que les gens le prennent à bras de corps ce Pont Neuf là le gros des travaux c'est à dire sera terminé à la rentrée la partie la plus la plus lourde en termes d'impact pour les riverains ensuite les travaux vont se prolonger encore pendant un an pour prolonger la piste cyclable jusqu'au campus jusqu'au CHU mais je pense vraiment que dès la rentrée prochaine le cadre de vie des riverains qui y habitent en tout cas sera vraiment significativement amélioré et qu'ils seront les premiers ambassadeurs du projet en tout cas la rentrée c'est septembre 2024 je prends le pari et sans parler de toutes les associations cyclistes par exemple qui attendent largement ce projet pour démontrer qu'on peut booster la pratique du vélo à Poitiers si on a des infrastructures qui vont bien en face effectivement on parlait de la topographie tout à l'heure mais il n'y a pas que ça si déjà on met les aménagements en place pour que tout le monde se sente en sécurité tout en respectant tous les types de mobilité et bien je pense que là aussi ce seront les meilleurs ambassadeurs de ce type d'aménagements qui auront vocation à se déployer dans la ville surtout que le projet va se poursuivre entre Poitiers Centre ce que je voulais quand même souligner c'est que c'est enfin une liaison on va dire qui efface les couleurs politiques entre la ville et Poitiers et on vous le doit merci ça c'est votre dada Philippe j'aime bien entre Poitiers et quoi ? je te vois ah oui c'est un dada c'est un macronisme il y a une petite sensibilité verte il y a presque tout je crois je trouve merci merci beaucoup Léonore mon conduit d'avoir ok bon bah c'est une vidéo qui est hyper longue on est bientôt à deux heures de vidéo en fait c'est une vidéo en fait on a fait le bilan de mandat voilà c'est la vidéo bilan le bilan de mi-mandat le bilan c'est qu'il n'y a pas de bilan mais que quand même ils ont des binômes avec un poitier c'est ça voilà c'est ça le bilan on verra dans trois ans bon bah non mais pour la blague voilà donc bon si cette vidéo vous a plu vous pouvez la partager mettre un pouce commenter même si vous êtes la seule personne et si vous n'êtes pas d'accord avec la main de poitier vous pouvez la partager à des gens de la majorité municipale ou des gens qui sont d'accord avec la majorité municipale pour leur montrer cette vidéo et peut-être ils vont un petit peu manger leur chapeau voilà donc moi j'essaierai après de la découper peut-être un moment de plus ça va faire un chapitrage peut-être pour voir on verra c'est notre type de post-production et puis bon bah voilà sauf si vous voulez contribuer à cette oeuvre collective cette vraie oeuvre collective qui est une valeur aussi d'entreprise voilà mais on ne peut entrer que quand on a une vision politique complète on ne peut pas juste rentrer sur des bonnes des leitmotives de langue de voix il faut adhérer à la ligne politique on a un projet politique on a un projet politique et aussi il faut savoir faire preuve de procès d'intention de mauvaise foi de mauvaise foi et puis de malvignance aussi surtout de la malvignance du coup on va je pense qu'on peut ah oui non